Très bien, nous allons démarrer cette session. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Salon des Nauticales pour cette troisième édition des Meet-up InnovProvence qui est consacrée à l'économie de la mer. Sujet en adéquation avec le Salon, bien entendu. Les Meet-up InnovProvence, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des rencontres affinitaires, donc placées sous une thématique, qui font intervenir des décideurs qui vont exprimer des besoins d'innovation et des solutions, des entreprises qui vont proposer des solutions d'innovation. Tout cela sous forme de pitch. Chaque entreprise aura sept minutes pour exposer soit son expression de besoin, soit sa solution. Donc on va timer sept minutes. Je ne vous couperai pas la parole, évidemment. Chaque pitch sera suivi de questions-réponses de la part du public. Donc nous allons avoir huit entreprises qui vont succéder. Et puis à la suite de ce Meet-up, un cocktail déjeunatoire vous sera proposé avec le cocktail des maires également. Je ne vais pas m'approfondir, je vais tout de suite demander à Arnaud Mercier de venir me rejoindre, notre élu délégué à l'innovation. Bonjour Arnaud, bienvenue. Je vais vous proposer un micro. Bonjour Stéphane. Bonjour Arnaud. Une année très dense pour vous qui s'annonce. Oui, enfin pour nous, pour le territoire, surtout pour notre métropole ex-Marseille-Provence. Petit rappel, on a quand même eu la chance et la reconnaissance au niveau européen. Nous sommes la e-capital 2022, la e-capital européenne. Donc ça forcément, on le doit à l'ensemble des acteurs de l'innovation du territoire. Et on peut être fier de ça. Donc encore bravo à tous ceux qui participent et qui accompagnent l'innovation sur le territoire. Que ce soit technologique, mais ok, sociétal et social. C'est toute la richesse de notre territoire est enfin reconnue. Et maintenant la métropole est bien rentrée dans la cour des grands de l'innovation. Parce qu'on passe tout simplement, pour un peu marquer l'importance de ce prix, il y a eu Athènes avant nous, Paris, Dortmund, Barcelone. Et maintenant nous, je vais simplement vous montrer un peu les capitales européennes qui nous ont précédés. Donc on peut être fiers tous de tout ça. Alors la métropole tient à jouer un rôle important, forcément, dans l'innovation. C'est tout à fait son rôle. Et donc elle y consacre beaucoup de moyens au travers de tout l'écosystème. C'est plus de 2 millions d'euros qui, chaque année, alimentent l'écosystème de l'innovation sur le territoire directement. C'est plus de 400 start-up qui sont accompagnées sur le territoire au travers de tout notre écosystème, que ce soit les technopoles, nos incubateurs, nos pépinières. pour accompagner l'ensemble des start-up du territoire. En parallèle de ça, nous avons créé ce qu'on appelle le Club Innof Provence, qui regroupe l'ensemble, ou en tout cas une grande partie, des acteurs de l'innovation. C'est plus de 100 grands comptes, incubateurs, technopoles, tous les acteurs de l'innovation qui se regroupaient dans ce club pour parler et faire avancer l'innovation du territoire. Et donc de ce travail organisé par le Club Innof Provence est sorti la volonté d'accompagner, d'une même manière, d'animer le territoire. Et ça passe également par la création de la mise en place de ce qu'on appelle la plateforme de l'innovation, qui a été mise en place maintenant il y a à peu près deux ans. Septembre 2020. Voilà. Qui rencontre un vip succès. L'objectif, c'est de mettre à disposition un outil pour mettre à disposition des grands comptes, que ce soit public ou privé. On en a d'ailleurs présent aujourd'hui. la possibilité de lancer des appels à projets et de donner de la lisibilité à ces appels à projets sur l'ensemble du territoire et même au-delà. C'est plus de 1 000 personnes qui ont répondu à nos appels à projets. C'est 83 appels à projets qui ont été lancés et 1 000 candidatures. Donc on ne peut que se féliciter du travail accompli par la plateforme. En parallèle de ça, on a voulu concrétiser les choses avec la création de ces meet-ups. C'est des moments conviviaux, mais à la fois avec un fort impact et un fort intérêt, de rencontres où chacun vient pitcher en présentiel. On l'avait fait pendant la crise du Covid sous format de webinaire. Aujourd'hui, c'est sous forme de présentiel. C'est le troisième sous cet format-là, sur des sujets qui nous semblent importants et qui rentrent pleinement dans les politiques publiques portées par la métropole. Et aujourd'hui, quoi de mieux forcément que du sujet de la mer, de la blue tech, dans le cadre des nauticales. Alors merci beaucoup de votre présence. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vois que certains ont bravé la problématique de l'essence encore. J'imagine que beaucoup sont en véhicule électrique aujourd'hui pour être venus jusqu'à nous. Donc très bonne chose. En tout cas, merci aux personnes présentes. Alors, je ne sais pas si je suis dans mon rôle ou pas, mais je vais quand même les citer. Je vais commencer par les remercier, parce que nous avons, en termes de grands comptes qui ont répondu présents, pardon. Nous avons donc, sur le public, le parc national des Calanques, qui va venir pitcher sur des solutions. Il y a la compagnie du Ponant, que bien évidemment, beaucoup de gens connaissaient bien. Et aussi, en plein dans l'actualité, nous allons avoir le comité olympique Paris 2024, qui vient venir aussi pitcher pour des demandes de solutions, j'imagine. En parallèle de ça... Oui, en termes de grands comptes, nous avons Go Capital aussi, qui va présenter le fonds d'investissement. Et Go Capital. Nous avons, dans les solutions innovantes, Nomado, Secure, City Profile, Eranova, et je crois que... Et c'est tout. Et je crois que c'est déjà pas mal. 8 entreprises au total. Donc, 8 pitchers qui vont venir, j'espère que ça va faire des belles rencontres et du beau business derrière, parce que l'objectif, forcément, c'est de créer du business derrière tout ça. Et donc, après ces meet-ups, on n'a pas fini. Il y aura, comme on vous a dit, un moment plus convivial. J'espère qu'on pourra accueillir Madame la Présidente en fin de séance de la métropole, Martine Vassal, qui pourra, j'espère, nous dire un petit mot sur comment elle voit l'innovation aussi sur le territoire. Et bon, bon pitch à tous. Let's pitch. Merci Arnaud. Juste avant de commencer, je tiens à remercier la mission locale de La Ciota, qui va réaliser la captation de tout l'événement. Donc, merci à eux pour leur dévouement et leur professionnalisme. Et une petite dernière chose. Juste à côté, en fait, derrière, à l'intérieur du stand de la métropole, vous avez le village de l'innovation, au sein duquel sont accueillies plusieurs entreprises porteuses de solutions d'innovation. On va les citer rapidement, mais il y a la Comarbelle qui propose du rétrofit électrique, Karen qui propose une housse pour éviter les carénages, nous avons Innovayatch avec un bateau à hydrogène, nous avons Etabox pour du rétrofit à l'éthanol, nous avons également City Profile pour les solutions nautisme, nous avons Rescue Zone et Aqua Super Power, merci Geoffroy, qui propose des bornes IRVE pour les recharges de bateaux électriques. Voilà, vous pourrez aller les voir et les rencontrer après, lors du moment convivial. Merci à tous d'être là, nous allons commencer cette séquence et je vais vous demander d'accueillir nos premiers intervenants qui est une solution assez incroyable, je vais vous demander d'accueillir Alexis Marichès de la société Nomado. Merci. Alexis, bonjour, ravi de vous accueillir ici, vous allez avoir la charge assez lourde de commencer ces pitchs, vous avez 7 minutes et puis des questions-réponses de la salle tout de suite après. Merci, une toute petite introduction avant de démarrer sur ce qu'on fait, juste pour vous dire qu'il y a 10 ans, on était une jeune entreprise innovante, on était une start-up, on est parti de rien dans notre garage. Les solutions qui sont possibles parce qu'on est en France d'accompagnement par la métropole, par tout ce qui permet de permettre aux entreprises de démarrer sont vraiment bonnes et aujourd'hui, même encore, on est encore accompagné par la métropole, par la région, etc., plus forcément financièrement parce qu'on a pris notre envol, mais voilà, c'est des choses qui sont bien. Merci aux gens de la métropole, merci à tous ces organismes publics qui permettent aux gens de démarrer parce que ça permet de faire démarrer des start-up et puis ensuite, ça devient des PME et puis ça devient des belles entreprises et voilà, merci de nous accueillir encore aujourd'hui pour ça. Donc, Nomado, notre métier, c'est de faire des solutions de traitement d'eau, des unités de traitement d'eau. Elles sont modulaires, c'est-à-dire qu'elles peuvent se déplacer, elles ne sont pas forcément mobiles, mais elles sont modulaires parce qu'on les construit dans des containers. En fait, on préfabrique des usines de traitement d'eau dans des containers et ensuite, on les expédie partout en France, en Europe et dans le monde pour réaliser du traitement de l'eau, c'est-à-dire changer la qualité d'une eau qui sort d'une industrie ou d'un environnement dans lequel il y a des hommes et des femmes qui vivent pour pouvoir rejeter de l'eau dans l'environnement dans des bonnes conditions ou réaliser de l'eau de potable ou de l'eau de process pour encore ces besoins humains ou ces besoins industriels. Donc, voilà, de l'eau, on en a besoin partout, que ce soit dans les villes, dans les industries, quand il n'y a pas de ville pour faire des basses-villes à l'extérieur quand on est sur des sites isolés. Il y en a également besoin aussi dans les ports, vous le voyez là-bas de l'autre côté et les ports génèrent de l'eau usée qu'il faut traiter pour pouvoir la rejeter dans l'environnement correctement. Donc, les solutions modulaires, ça ressemble à ça. C'est soit des skids, c'est-à-dire on fabrique des structures mécanos soudées et puis on met des équipements dessus, soit nous, on est un peu spécialisés dans les containers, ça nous plaît bien parce que c'est un peu comme des Legos, donc on peut assembler un certain nombre de briques technologiques pour en faire des usines et donc on fait des containers comme ça à Marseille. Donc, pour les ports, parce qu'on est dans l'économie de la mer, donc on fait un petit focus là-dessus, bien que ce soit une partie seulement de notre activité. Dans les ports, il y a notamment les eaux de carénage, donc quand on nettoie les bateaux pour de la maintenance ou pour faire en sorte d'enlever ce qu'il y a sur la coque, eh bien, on génère de l'eau usée qu'il faut ensuite traiter pour pouvoir faire en sorte qu'on la rejette dans la mer dans des bonnes conditions en respectant des normes. Il y a également sur les ports industriels des aires de lavage, donc il y a des aires de lavage de containers puisque tous les containers qui transitent partout dans le monde, une fois qu'ils sont déchargés de ce qu'ils ont à l'intérieur, une partie sont nettoyés avant de repartir pour d'autres clients, donc tous les terminaux containers qu'il y a sur les ports disposent d'aires de lavage et donc ces aires de lavage génèrent des eaux usées qu'il faut également traiter. Sur les ports, il y a également beaucoup d'engins motorisés qui permettent de transporter des containers ou de transporter toutes sortes de choses. Ces engins-là doivent être nettoyés pour la maintenance. il y a beaucoup de moteurs hydrauliques sur ces engins, donc beaucoup d'huile sur lesquelles se collent les choses, donc il y a des aires de lavage d'engins et il peut y avoir également des aires de lavage industrielles pour, ça c'est pas forcément trop sur les ports mais quand on nettoie dans un chantier naval par exemple, on sort quelque chose d'un navire, il faut le nettoyer, etc. Donc on est à La Ciotat, à La Ciotat on a réalisé deux unités de traitement pour le nouveau projet d'ascenseur à bateau, donc la nouvelle plateforme. Donc c'est nous qui traitons les effluents qui sortent de cette plateforme. On a également sur le port de Marseille des... Pardon, alors hop, je vais repartir. Sur le port de Marseille, on est en train d'exécuter le marché pour le traitement de toutes les formes de carénage du port de Marseille, donc qui vont être mises aux normes en ce moment. Voilà, on a fait un certain nombre de projets sur les ports, voilà, enfin, j'en cite quelques-uns, à IER, à SET, plutôt des ports industriels que des ports de plaisance. Et c'est un marché qui aujourd'hui est émergent puisque la police de l'eau et tous ces organismes chargés de l'application de la réglementation ont un focus beaucoup plus important sur les ports ces dernières années. Et nous faisons partie des sociétés qui avons développé la bonne technologie pour traiter ces eaux portuaires puisqu'il y a quelques années, on ne savait pas trop ce qu'il y avait dans ces eaux. Nous, on a pu faire des premiers marchés, des premiers essais, des essais pilotes pour essayer de développer cette bonne technologie. Voilà, ça, c'est un petit peu ce qu'on fait sur les ports. Je fais un petit focus sur le reuse parce que c'est très à la mode en ce moment. Vous en entendez parler certainement beaucoup aux infos. Le reuse, ça veut dire réutiliser les eaux usées, donc produire des eaux usées traitées pour pouvoir changer les usages. Aujourd'hui, en France, on utilise uniquement de l'eau potable pour tous les usages, quels qu'ils soient. Donc, il y a maintenant une réglementation qui est certainement en train de changer ou dont on espère qu'elle va changer, qui va permettre de réutiliser ces eaux usées, qu'elles soient industrielles, qu'elles soient portuaires, qu'elles soient les eaux usées municipales, pour pouvoir en faire autre chose et arrêter d'utiliser de l'eau potable pour tous les usages. Donc, changer les usages, ça fait partie aussi des choses qui sont d'actualité. Donc, on a plusieurs projets à notre actif sur lesquels on fait déjà du reuse, ce qu'on appelle la réutilisation des eaux usées traitées. Efficace, concis, précis. Merci, Alexis. Est-ce que vous avez des questions dans la salle par rapport à la solution Nomado ? Bonjour. Donc, je suis René Levourge. Donc, je suis conseiller indépendant auprès d'Etat Box, qui se trouve à côté. Je suis impliqué par ailleurs dans l'hydrogène, des calaminages par hydrogène des moteurs diesel. Et puis, bien sûr, je fabrique aussi des électrolyseurs hydrogènes. Je viens vers vous parce que je voudrais avoir votre avis sur la démarche port propre. Comment avez-vous répondu peut-être à certaines sollicitations de cette démarche ? Pour ma part, j'ai essayé d'améliorer la propreté dans les ports par des calaminages, par hydrogène, des moteurs diesel, des bateaux de pêche ou des plaisanciers. J'ai aussi lancé l'idée d'éviter l'irrisation parce qu'il y a beaucoup de plain qui se font dans les ports avec du jerrycan et la plupart des bateaux aujourd'hui n'ont pas de dispositif de plain très propre, contrairement aux Américains. Je vais essayer de répondre à mon niveau parce que je ne peux pas vous donner d'avis sur la démarche port propre en tant que telle. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a aujourd'hui, je pense, une vraie démarche pour l'amélioration de la qualité des eaux qui transitent dans le port, que ce soit des eaux pluviales qui ruissellent sur les voiries ou alors que ce soit des eaux qui soient produites à un certain endroit parce qu'on fait un carénage à un certain endroit ou des choses comme ça. Je pense qu'il y a une vraie démarche qui est réalisée. Je pense néanmoins qu'il y a une sectorisation quand même entre des ports de plaisance qui sont des petites surfaces, des petits ports et des ports plus industriels ou plus gros. Il y a vraiment un distinguo entre les deux puisque dans les petits ports de plaisance il y a souvent une démarche qui est faite pour mettre en place des systèmes passifs de traitement d'eau parce que ce sont des petites surfaces et il n'y a pas forcément des gens pour exploiter des systèmes qui pourraient être un petit peu plus compliqués. Sur les ports de plus grosse taille on peut mettre en place des systèmes actifs c'est-à-dire des systèmes qui permettent de traiter l'eau avec une vraie technologie et avec des performances qui sont vraiment mesurées et très bonnes. Voilà comment je peux essayer de vous répondre à mon niveau. Je ne sais pas vous dire autre chose. Merci. A vous une autre question de la part du public ? Oui. Bonjour. Vous avez parlé des eaux de carénage. Est-ce que vous êtes capable de traiter ces eaux d'éliminer les résidus de peinture ou de peinture au plomb ou ce genre de choses ? Et puis est-ce que vous avez développé aussi le robot qui pourrait s'adapter ou se utiliser finalement se connecter à votre conteneur et aller gratter les coques ou ce genre de choses comme des boîtes comme EcoSubsi ou je ne sais pas si ça vous parle. Alors on a réalisé un projet pour une société qui développe un robot de carénage donc c'est un robot qui vient pour venir directement sur les coques des bateaux pour pouvoir décaper les coques des bateaux qui aspire parce qu'il décape à 1200 bar donc ça crée une sorte de brouillard salin enfin de brouillard pas salin mais une sorte de brouillard qui est aspiré qui est recondensé et qui ensuite on se retrouve avec de l'eau et cette eau là on a développé un système pour eux qui permet de récupérer ces eaux et de les traiter pour ensuite pouvoir les réutiliser dans le système qui va faire comment dire la haute pression pour pouvoir décaper et on tourne comme ça en circuit fermé avec cette eau et on récupère les déchets sous forme de résidus solides qui sont déshydratés et qui peuvent être envoyés en décharge comment AMBPR oui tout à fait société innovante aussi qui a développé ce robot donc il y a des solutions qui existent aussi pour économiser de l'eau parce que ces sociétés là quand elles font ce décapage elles utilisent très peu d'eau donc c'est aussi vertueux d'utiliser moins d'eau voilà peut-être une dernière question si vous en avez sinon moi j'en ai peut-être une est-ce que les modules que vous produisez sont ah pardon j'ai pas vu je suis désolé je vous laisse l'honneur évidemment oui merci pour la présentation juste une petite question sur la partie normes sur les rejets est-ce que selon vous les normes sont assez claires aujourd'hui est-ce qu'elles évoluent dans le bon sens vous avez évoqué très rapidement ce sujet là mais est-ce que c'est une problématique aujourd'hui à laquelle vous êtes confrontés ou c'est quelque chose qui qui se travaille bien avec les différentes autorités notamment on va parler de la police de l'eau alors les normes sont sont bonnes je pense il y a des il y a des des caractéristiques de rejet qui sont qui sont assez assez bien établies donc en termes de normes je pense qu'on a l'arsenal réglementaire est bon sur le Rio c'est le contraire l'arsenal réglementaire est un petit peu trop restrictif sur les eaux enfin les eaux de carénage les eaux portuaires je pense que l'arsenal réglementaire est bon aujourd'hui depuis quelques années il est appliqué avant il ne l'était pas forcément il y a il est appliqué en gros ça fait 5 ans que ça fait 5 ans que les les ports sont sous le feu des projecteurs avant il ne l'était pas du tout donc la police de l'eau fait son travail l'adréal fait son travail voilà des fois la difficulté c'est de c'est des exigences qui ne sont pas forcément les mêmes entre deux agences c'est à dire la police la police de l'eau et l'adréal qui n'ont pas forcément les mêmes exigences ou des arrêtés ICPE qui sont portés par un exploitant et qui ne sont pas les mêmes que ceux que doivent les enfin dans les ports vous savez il y a souvent un amodiataire et un propriétaire donc le propriétaire a des exigences qui doit mettre en place des infrastructures mais qui ne sont pas forcément raccords avec ce que doit l'amodiataire voilà donc c'est plutôt améliorer la communication entre les agences et harmoniser ce qu'ils demandent à tous ça c'est voilà mais comme c'est quelque chose qui se met en place depuis quelques années seulement il y a aussi encore une bataille entre qui doit faire quoi qui doit payer quoi voilà parce que c'est une charge supplémentaire forcément pour les exploitants de port donc personne ne sait qui doit payer quoi voilà donc dès qu'on touche au financier c'est la patate chaude en tout cas on sait on sait que nous on doit être payé mais après qui doit payer c'est autre chose Alexis merci beaucoup pour la société Nomado avec cette solution évidemment pleine d'actualité et de devenir alors tout de suite je vais faire intervenir donc Go Capital avec Clémentine Bress que je vais vous demander d'applaudir merci pour elle Clémentine merci de nous avoir répondu à notre invitation je vais lancer votre présentation je vais peut-être lancer un appel à toutes les entreprises d'innovation derrière parce que ça peut vous intéresser ce que Madame Bress va vous expliquer puisque là on parle de financier vous avez la petite abette très bien à vous merci 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 beaucoup à la métropole pour l'organisation de l'événement de nous avoir enviés aussi l'objectif c'est de vous présenter en fait on va lancer un nouveau fonds dédié exclusivement aux maritimes et à l'impact maritimes plus spécifiquement et donc l'objectif c'est de vous présenter un petit peu brièvement ce qu'on fait je vais revenir un petit peu sur l'histoire sur qui on est pour revenir plus spécifiquement sur tous nos fonds dédiés aux maritimes chez Go Capital déjà Go Capital qui on est on a aussi des gestions indépendantes qui a été créé il y a une vingtaine d'années dans deux mois qui étaient nos vingt ans on a à peu près entre 25 et 30 collaborateurs parce que les équipes ont grandi depuis à peu près six mois on a 350 millions sous gestion sur à peu près neuf fonds dont trois revendus dédiés à l'économie bleue on a une centaine de sociétés en portefeuille donc si je dois faire un petit scope un petit peu sur les sociétés qu'on finance on a majoritairement des sociétés liées aux biotech historiquement biotech santé on a un tiers du portefeuille qui est représenté par tout ce qui est transition énergétique et on a un tiers du portefeuille aujourd'hui qui est lié au digital donc en gros le métier historique de Go Capital il y a 20 ans c'était vraiment de créer sur le territoire de Grand Ouest parce que Go c'est pour Grand Ouest la capitale sur le territoire du groupe donc quand je parle de Grand Ouest c'est Bretagne en Andie mais d'ailleurs la région centre des fonds dédiés à l'amorçage et à l'innovation technologique alors comme je vous l'ai indiqué on est assez actifs sur l'économie bleue depuis aujourd'hui 6 ou 7 ans même pourquoi l'initiative chez nous elle est venue de la part des banques populaires qui historiquement se restent d'un véhicule exclusivement dédié à l'économie bleue donc on a créé pour leur compte donc en mandat de gestion un premier fonds qui s'appelle Vito Invest qui était un petit fonds dédié à l'économie bleue dans le Grand Ouest qui a fini sa période d'investissement donc ça c'était un petit peu les prémices de l'ouverture côté co-capital sur le marché du Maritime il y a 3 ans on a monté Mer Invest encore avec les groupes populaires du Grand Ouest qui aujourd'hui poursuit son développement parce qu'on a à peu près 25 sociétés en portefeuille allant de l'avançage au capital développement sur les tickets entre 200 et 500 000 euros et le petit dernier le petit frère si je peux l'appeler comme ça qui s'appelle Sudmer en Est qui cette fois-ci est dédié à la région en Stamil et la région en Sud qui aujourd'hui est peu capitalisée donc l'objectif c'est de monter aussi en gamme sur ce fonds-là qui finance toujours une stratégie de l'avançage au capital développement des tickets entre 200 et 500 000 euros plutôt focus donc soit sur des projets très peu matures soit sur des projets plutôt typiques que le PME régional et donc suite à ce constat-là en fait ça fait maintenant 7 heures qu'on connaît sur ce marché en fait on s'est rendu compte qu'il y avait un trou de financement et que le marché était quand même sous-capitalisé et donc sur cette initiative-là on a commencé à travailler sur un nouveau fonds un fonds-impact qu'on a donné Impact au Céreux-Hôpital qu'on a reçu il y a maintenant deux mois qui a permis d'adresser trois verticales la première c'est ce qui concerne la transition énergétique avec tout ce qui concerne majoritairement la transition du transport tout ce qui concerne l'efficacité énergétique les énergies marignées de l'eau blague et tout ce qui concerne aussi la décarbonation des ports la seconde verticale qu'on a souhaité adresser c'est tout ce qui est transition environnementale et protection de la biodiversité avec tout ce qui est lié notamment au sujet de l'eau on a bien un peu le bas c'est très grand des déchets armaux et la troisième verticale on est sur les ressources marines durables avec tout ce qui concerne les projets de l'agriculture de biosourcing alimentaire et pharmaceutique et tout ce qui est l'évaluation des coproduits donc où est-ce qu'on est aujourd'hui comme je vous l'indique on a lancé le fond il y a maintenant deux mois on a pour l'instant on a récolté 40 millions sur les 70 millions visés parce que vous savez en fait on fait des premiers casings sur le fonctionnement des fonds d'ailleurs en premier casings des 40 millions et l'objectif en décembre 2023 c'est d'atteindre à 60 millions pour financer une antenne de sociétés sur des tickets entre 2 et 3 millions par opération sur le focus en fait où aujourd'hui il me semble important en fait de combler le trop de financement sur tout ce qui est série A donc c'est-à-dire d'élever entre 3 6, 7, 10 millions d'euros sur des sociétés majoritairement matures comme vous pouvez le voir la droite cible c'est à 75% des sociétés qui réalisent déjà du chiffre d'affaires qui sont quand même bien implantés car un horizon de rentabilité à court moyen terme et à seconde cible on va pouvoir financer 25% du portefeuille sur des sociétés très avançables qui ont des besoins de capitaux importants et qui sont vraiment structurants pour la filière maritime en France alors ça il y a une partie de l'équipe qui est représentée ici donc il manque deux personnes d'ailleurs donc pour porter ce projet aujourd'hui donc on a Jérôme Guéret qui est vraiment spécialisé chez vous de l'industrie et de l'énergie et qui est directeur général de la capitale et qui est château que faut on a Frédéric Guilouchénou qui est ingénieur agro-agric qui est depuis 7 ans spécialisé sur l'économie bleue et qui est basé du coup à Rennes on a Erwan Jacquin qui est ancien notamment directeur de la R&D de la CNS-CGM qui a créé deux sociétés dans le maritime qui ont été rachetées respectivement par Bureau de Veritas et Siemens qui argent nos équipes en part-time c'est-à-dire à 50% qui est vraiment notre expert technique sur tous les sujets on a aussi Laurent Laurence Assier qui fait partie des pionniers un petit peu sur le financement du maritime parce qu'il était notamment dans le fonds Atalaya qui était un des premiers fonds français qui finançait plutôt des PME maritimes et qui comme aujourd'hui le fonds s'est terminé travaille à 50% pour nous et réalise des sorties sur l'ancien fonds et du coup Martin qui est avec moi aujourd'hui qui est en stage chez nous pendant 6 mois qui m'aide sur ces sujets-là et du coup moi qui suis localisé à Marseille dans le coût de The Box Clémentine merci beaucoup je pense que des sociétés d'innovation ici vont être intéressées vont vous assaillir en tout cas vous avez prévu des cartes de visite parce que quand on voyage avec 70 millions d'euros dans la poche est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour voir les questions concernant les attendus comment on postule pour ce fonds bonjour tout le monde déjà qu'on va dire du parc national des Caloran que du coup pas une entreprise est-ce qu'il y aurait quelque chose à faire avec ce fonds mais du coup comme je connais pas bien le fonctionnement des fonds d'investissement c'est un prêt c'est une augmentation de capital pour une entreprise on a plusieurs instruments on peut donc soit faire des augmentations de capital avec des actions classiques on a une autre classique aussi de faire tout ce qui est obligation simple et obligation convertible donc l'organisme assez classique des fonds en range effectivement pour tout ce qui est on finance exclusivement des sociétés privées mais on peut quand même échanger parce que sur nos autres fonds les sujets sont ouverts Giacomo Belding du Parc National des Calanques donc je rappelle qu'il y a un appel à projet que vous avez émis qui est consultable sur la plateforme de l'innovation qui vise à la décarbonation en fait des bateaux qui vont circuler dans votre air protégé c'est ça donc bravo encore parce que c'est une initiative qui vise à décarboner l'industrie autour des Calanques donc c'est une très bonne initiative et si c'est appuyé en plus par des fonds structurants je pense qu'on va y arriver plus vite que les autres en tout cas c'est ce qu'on espère bon merci beaucoup Clémentine d'être venue et de nous avoir expliqué les attendus de ce fonds je vais appeler maintenant Anne-France Grux de la société Secure je vous remercie de l'applaudir bonjour Anne-France vous êtes venue avec des cadeaux Clémentine vous n'êtes pas venue avec des cadeaux vous voulez que je vous aide donc je vous remercie de nous accueillir nous vous invite c'est la deuxième année qu'on a la chance de donner à ce salon on est plus content d'être accueillis par la métropole donc moi je vous remercie de la société Secure qui s'appelait anciennement Géocorail donc peut-être certaines personnes nous connaissent sous ce nom là et donc nous on a développé un procédé qui nous permet de fabriquer des cailloux à partir d'eau de lèche donc le principe est très très simple en fait l'eau de mer l'eau de manière générale est chargée en sels minéraux qui permettent de fabriquer de la roche donc c'est un peu comme dans votre bouilloire vous pouvez observer un dépôt calcaire et bien nous ce qu'on va faire c'est qu'on va volontairement capter ces sels minéraux qui sont dans l'eau de mer pour en faire quelque chose le procédé en tant que tel ça s'appelle une électrolyse d'eau de mer donc vous mettez n'importe quoi de métallique dans lequel vous pouvez faire passer du courant on fait passer un courant très basse tension si vous touchez ce qu'on appelle la cathode donc c'est notre partie métallique l'électricité est de l'ordre de 1 volt donc c'est important de le préciser parce que quand on dit l'électricité dans l'eau si certains avaient écouté en physique au collège ils sauraient que c'est un peu dangereux donc là c'est de l'ordre de 1 volt et le passage de cette électricité va générer la précipitation des sels minéraux qui sont sous forme d'ions autour de leur matière métallique et ça va commencer à faire la croissance rocheuse et cette roche elle a plein de particularités mais une de ces particularités c'est qu'elle est très adhésive donc elle va accrocher tout ce qu'il y a à côté dans le milieu marin donc si jamais vous avez du sable des coquillages des choses comme ça elles vont venir s'agréger tout autour voilà oui exactement donc là on voit merci voilà et donc là on voit sur la tranche c'est un tri soudé vous voyez avec des crises classiques des miles 10x10 on voit à l'intérieur l'armature métallique autour de laquelle les sédiments sont venus se précipiter alors je passe un peu tôt dans l'ordre des pitchs parce que j'aurais bien aimé entendre les demandes en fait le procédé est vraiment très simple vous voyez il faut juste de l'électricité et de l'eau de mer et après on peut faire à peu près tout ce qu'on veut puisqu'on peut donner la forme qu'on veut à la grille donc si j'avais sûr ce dont vous aviez besoin j'aurais pu un peu vous orienter mais c'est pas grave on en discutera après ça c'est juste une micro slide pour vous préciser qu'on peut le faire à partir d'une grille mais aussi ce que vous voyez en bas c'est en fait un textile pour vraiment illustrer le polymorphisme de la solution donc vous voyez on peut avoir un géotextile tramé par exemple pour un textile d'une autre matière qu'on va mettre de manière circulaire et qui va vraiment faire une croûte rocheuse donc résistante la personne qui est debout sur le tube elle fait à peu près 100 kg je pense voilà et donc ça sert à quoi aujourd'hui les applications qu'on a donc il y a trois axes trois axes sur lesquels on travaille le premier c'est des solutions de lutte contre l'érosion qui sont donc plus éco-conçues donc ici là par exemple vous voyez la consolidation d'un musoac un pied de digue dans les ouvrages maritimes c'est toujours le pied de digue qui s'affaisse en premier et donc là le but ça va être de liaisonner des blocs rocheux entre eux pour éviter l'utilisation de blocs je sais pas si par exemple pour cette digue on a besoin de blocs de 5 tonnes à aller chercher très loin en carrière là on va dire on va plutôt prendre des blocs de 500 kg mais on va les liaison entre eux en dessous vous avez la solution des géotubes donc ceux qui sont familiers avec le milieu de la protection de l'érosion c'est des boudins de près 4 mètres de diamètre qui sont mises sous l'eau pour casser la force des vagues avant qu'elles arrivent sur les plages et qu'elles grignotent le sable donc c'est pour toutes les zones où il y a des forts en jeu et que les plages se font grignoter on met ça c'est des vagues invisibles donc c'est une solution qui plaît parce que c'est plus esthétique le problème c'est qu'aujourd'hui c'est fragile c'est des chaussettes en tissu et nous ce qu'on fait c'est qu'on les encapsule dans cette roche pour premièrement encapsuler le plastique pas mettre de plastique dans l'eau et deuxièmement augmenter la résistance pour que si jamais il y a une hélice de bateaux qui se prennent dans la digue la digue ne soit pas foutue le deuxième axe c'est qu'on fait ce que quasiment personne peut faire dans le milieu des travaux sous-marins aujourd'hui quand on a un problème dans un port on casse et on refait on ne sait pas ou quasiment pas réparer nous on peut intervenir sous forme de patch localement et on peut réparer donc la photo que vous avez en haut c'est pas hyper visible mais c'est un chantier qu'on a fait à l'arsenal militaire de Toulon il y avait un quai Vauban avec des blocs qui tombaient et nous on fait un petit système tout simplement comme des filets par avalanche où on va recrépire le mur en fait on va se fixer dessus et éviter la chute de blocs voilà c'est des solutions très simples très locales en dessous c'est une solution qui permet de faire la même chose sur les quais qui sont construits enfin un peu le même système de second pot sur les quais qui sont faits en pâles planches donc les pâles planches c'est des grosses feuilles métalliques qui sont enfoncées dans le sol peut-être de 4 mètres de profondeur et qui ont été utilisées beaucoup dans les années 60 pour construire les bords aujourd'hui c'est un élément qui est métallique donc c'est corrodé et il y a beaucoup les quais qui se vident par l'intérieur en fait il y a un trou qui se vide et les quais s'affaissent donc là on va pouvoir faire un petit patch de vent pour uniquement réparer les endroits où il y a des fuites de sable et réparer les quais avant qu'ils ne s'effondrent et finalement la raison pour laquelle on s'appelait géocorail avant c'est que la structure cristallographique de ce qu'on construit c'est dans toute la veine du biomimétisme c'est la même structure que le corail quasiment donc vous voyez en bas des spectres de distraction donc il y a un corail de bois de loup et du géocorail donc c'est un matériau qui est extrêmement propice à la colonisation et à la biodiversité voilà je m'aperçois que j'aurais dû vous mettre mes contacts si vous avez de quoi noter mon numéro c'est 0,7 63 73 70 70 et sinon j'ai des cartes de visite merci à tous Alexis vous avez une question oui combien de temps ça met à se développer c'est une bonne question alors on va avoir une croissance de l'ordre de 2 à 5 cm par an quand on est dans les sédiments après notre société elle a fait plus de 5 ans de R&D pour définir justement les paramètres de croissance de la roche et donc on peut adapter ces paramètres là sinon si la roche doit être très solide ou pas par exemple sur une création de roche qui est uniquement pour objet la colonisation de la biodiversité c'est pas grave si le substrat est meuble si c'est assez mou dans ce cas là on peut faire des croissances plus rapides il y a des clients qui vont uniquement polariser par exemple pendant 6 semaines si on est sur des ouvrages sous-marins on va plutôt rester polarisé de l'ordre de 2 ou 3 ans après on débranche en 120 j'ai une question dans le domaine de l'électrolyse de l'eau de mer qu'est-ce que vous voyez apparaître hydrogène et oxygène alors oui c'est une bonne question c'est une piste qu'on a imaginé exploré les ingénieurs pourraient vendre mieux que moi on voit apparaître ça mais pas en quantité suffisante je crois vraiment on était fou et la R&D partait dans tous les sens on a imaginé mutualiser les deux innovations pour l'instant on se concentre déjà sur mon cahier c'est pas mal merci que faites-vous des produits de ce type de produits c'est quoi la fin de vie c'est quoi l'utilisation possible alors en fait nous on produit vraiment notre vocation c'est de là je vous l'ai apporté juste pour vous montrer à quoi ça ressemble mais nous on produit vraiment directement in situ donc la roche si vous voulez si on construit une ligue la roche reste sur la ligue etc on n'a pas tellement vocation à produire des modules et à les déplacer on a fait une expérimentation comme ça en Occitanie dont vous avez peut-être entendu parler parce qu'elle a été très médiatisée où on a réutilisé des déchets coquillés le but c'était d'utiliser les moules les coquilles d'huîtres etc et de faire des modules justement type corps mort écologique etc et de les déplacer c'est quelque chose qu'on peut faire parce qu'on peut agréger les choses après techniquement c'est beaucoup plus compliqué il y a beaucoup de logistique du coup ça rajoute beaucoup d'étapes il faut produire sortir les modules les nettoyer voilà tout est possible mais généralement ça reste en place juste une petite question est-ce que les différents types de mer et la sérénité les courants jouent un rôle dans votre conception alors pas la sérénité on a toujours des sels minéraux en tout cas dans l'eau de mer en quantité suffisante en revanche la température de l'eau joue énormément plus il fait chaud plus ça va vite donc en réalité on n'a aucun problème en revanche on a été sollicité sur des zones type Suède Finlande et là c'est des projets pour l'instant qu'on déclinit parce que l'eau est trop froide il faut une moyenne annuelle de au moins 10 degrés petite question complémentaire vous avez évoqué en fait que cela pouvait être utilisé pour les réparations donc je trouve que c'est évidemment un levier très très intéressant en revanche vous avez parlé de 5 cm par an est-ce que c'est un frein par rapport à la commercialisation ou pour ce type d'utilisation ? Alors en fait ça c'est une des premières questions qu'on a à chaque fois et là ça se vérifie mais en fait c'est rarement un paramètre qui après impacte dans le projet c'est-à-dire que nous vraiment la bonne question c'est de faire cette roche mais qui va être en protection des aciers etc mais notre but c'est pas de créer du caillou à coeur c'est vraiment utilisé en protection si on a besoin de faire un ouvrage qui est massif dans ce cas-là on va plutôt utiliser par exemple des formes de type gavion des cages qu'on va remplir le poids va être à l'intérieur et notre but ça va être juste d'encapsuler les cailloux etc au départ c'est spontanément la question qu'on a tous mais à quelle vitesse ça va et 5 cm c'est très très lent dans les faits voilà si on attend 2 ans et qu'on a 10 cm c'est jamais jamais un paramètre qui a bloqué nos projets on s'est jamais dit on est trop lent du coup on peut pas faire ça parce que la solution au moment où on l'installe techniquement elle résiste aussi bien qu'une solution classique on peut pas se permettre de se dire on est dans un milieu avec des aléas météo pourvu qu'il n'y ait pas de tempête pendant 2 ans on peut pas faire ça alors une autre question est-ce que c'est étanche et combien ça coûte ? ça c'est fou de la part d'un présentateur est-ce que c'est étanche il y a une porosité ionique donc ça veut dire que les ions peuvent encore passer après je ne sais pas si vous parlez de ce type de porosité là mais en tout cas ça permet de dire que tant qu'on est branché on peut toujours croître il n'y a pas un moment où les ions ne pourraient plus passer et la croissance ne pourraient plus avoir lieu combien ça coûte ? en fait c'est étanche à l'oxygène et il y a quand même une porosité donc non l'eau peut rentrer à coeur mais les acées sont protégées par la réduction de l'accès de l'oxygène voilà s'il vous plaît oui et juste sur combien ça coûte du coup dans les travaux sous-marins et la majeure partie du prix est réalisée par les amnés replis et par tous les aspects logistiques donc nous on a des moyens plutôt légers parce qu'il nous faut juste des grilles et de l'électricité donc généralement économiquement c'est pertinent après je ne peux pas malheureusement vous donner un prix au mètre carré ça dépend vraiment de est-ce qu'on est loin est-ce qu'on peut arriver avec nos camions est-ce que c'est profond est-ce que les plongeurs si on ne travaille pas pareil si on est à 30 mètres de profondeur question sur la possibilité d'installer des corps morts vous savez que c'est un sujet quand même important est-ce que cette solution est compatible avec l'installation d'anneaux qui sont éco-compatibles et pouvoir installer par exemple je parle d'ici de l'île verte si on installe ça plutôt que d'avoir des ancrages qui sont qui polluent d'avoir des bouées déjà installées faciles à monter et à démonter avec des anneaux fixés au sol est-ce que c'est compatible en coût aussi c'est tout à fait compatible mais alors là dans les corps morts il y a plein de choses qui peuvent être imaginées soit vous avez déjà des corps morts et on peut juste les complexifier pour créer de la biodiversité soit vous n'en avez pas dans ce cas là on peut les concevoir on a aussi des systèmes de piles à haute mer s'il n'y a pas d'accès à l'électricité si par exemple vos corps morts sont loin on peut les installer avec un système de piles à haute mer pour que la concrétion se fasse directement sur place il y a vraiment tous les possibles dans les corps morts et bien ça dépend de ce dont vous avez besoin la dernière fois qu'on a étudié la question le paramètre qui nous avait été opposé c'est que le bateau qui peut qui allait positionner les corps morts allait devoir faire plus d'aller-retour parce qu'on a une densité qui est légèrement inférieure au béton donc il fallait faire plus d'aller-retour je pense que si on allait se positionner et avoir juste cette différence en logistique en termes de coût la biodiversité ça vaut la peine exactement c'est ce que j'allais dire protéger la planète ça n'a pas de prix merci Anne France pour cet exposé et ce pitch et cette formidable solution je vais accueillir maintenant le parc national des Calanques avec Julien Tavernier je vous demande de l'applaudir merci bonjour à tous merci à la métropole de nous accueillir de pouvoir présenter aujourd'hui on parlait des mouillages tout à l'heure on va revenir dessus donc moi je suis le chargé de mission activité nautique au parc national des Calanques et on va traiter aujourd'hui des zones de mouillage et d'équipement léger qui sont prévues sur le territoire du parc et de la recherche d'un équipement spécifique qui permettrait de répondre à pas mal de problématiques sur la mise en place de ces zones de mouillage et d'équipement léger les semaines donc déjà une première slide introductive de quel territoire on parle donc le parc national des Calanques je pense que la majorité d'entre vous le connaissent c'est une structure qui a été créée en 2012 donc on a 11 ans bientôt qui couvre 8500 hectares à terre sur trois communes Marseille, Cassis, La Ciota et surtout la spécificité de notre parc on est une aire marine protégée à la fois terrestre et marine avec 43500 hectares de territoire en mer en coeur marin et 97800 hectares en aire maritime adjacente donc la baie de La Ciota est en aire maritime adjacente c'est le périmètre en bleu clair sur le pourtour donc on a une forte biodiversité aussi présente sur ce territoire donc le contexte et les problématiques on est une aire protégée enserrée dans la deuxième métropole française quasiment 1,8 million d'habitants qui vivent à proximité immédiate de notre territoire et qui vont venir avoir des usages sur ce territoire en plus de ça on a une activité touristique majeure avec plus de 3 millions de visites par an on parle de visites et pas de visiteurs parce qu'on n'est pas capable de différencier aujourd'hui quelqu'un qui viendrait une fois spécifiquement ou les usagers de proximité qui peuvent venir plusieurs fois sur le territoire et la grande nécessité aujourd'hui qui est connue et reconnue de tous de préserver les herbiers de Posidonie les herbiers de Posidonie donc c'est une plante pas une algue qui est protégée théoriquement depuis 85 mais sur lesquelles on a encore des difficultés à la protéger concrètement sur notre territoire donc comment on peut le faire c'est la mise en place d'un schéma global d'organisation des mouillages donc là je vous ai remis une carte de ce schéma qui a été co-construit avec les acteurs du territoire de 2018 à 2020 qui a été validé par les conseils d'administration du parc et l'ensemble des autorités locales sur son format donc là c'est une carte qui prévoit l'organisation des mouillages à terme sur l'ensemble du territoire du parc national que ce soit air maritime adjacente et coeur de parc avec différents niveaux de réponse en fonction de la caractéristique des sites c'est à dire qu'en jaune vous avez à voir des zones qui seront traitées de manière réglementaire qui sont déjà traitées depuis 2021 et en orange ce sont les zones sur lesquelles il y a peu d'espace sableux pour reporter le mouillage qui était présent sur la Posidonie donc on va devoir mettre en place des aménagements que sont les zones de mouillage et d'équipement léger pour pouvoir accueillir durablement la plaisance en cohérence avec la nature des fonds donc les problématiques de développement des zones de mouillage et d'équipement léger dans le parc national des Calanques on en a plusieurs on est en site classé donc je ne sais pas si ça parle à tout le monde la notion de site classé c'est des préservations notamment du paysage et le site classé va jusqu'à 500 mètres en mer ça veut dire que toutes les zones qui sont prévues pour l'accueil de ces équipements là sont contraintes par cette insertion paysagère renforcée ce sont des zones et des mouillages d'équipement léger qui seront en zone isolée c'est à dire qu'on n'est pas sur des développements de zones de mouillage et d'équipement léger classiques où on est en proximité d'un port avec une capitainerie qui permettra de gérer facilement les mouillages là on est sur des zones où il y a peu de présence humaine notamment sur Marseille c'est autour du Frioul c'est les Calanques de Sormieux-Morjoux et de Marseille-Vert sur lesquels il y a effectivement des petits ports métropolitains mais par exemple à part la capitainerie du Frioul qui est présente sur les autres on est sur des petits ports gérés par la capitainerie de Pointe-Rouche donc des difficultés pour gérer des espaces loin sur ces territoires enfin on a une autre spécificité sur les territoires on a un développement de plaisance peu soucieux des règles là je vous ai mis une photo de ce qui se passe réellement sur le territoire c'est à dire qu'on a deux usagers deux types d'usages des plaisanciers propriétaires qui connaissent et qui sont très marinisés et un développement depuis ces dernières années notamment via les plateformes de location Click & Boat et Sam Boat d'un nouveau type de fréquentation et d'usage de la mer qui est plus un usage récréatif sur lesquels les gens n'ont pas forcément les bases de la navigation ni le respect des infrastructures là par exemple c'est à Marseille-Vert je vous ai mis une photo vous avez des balisages de plage qui est normalement pour délimiter une zone de mouillage et d'équipement léger une zone d'introduction aux engins motorisés sur lesquels les bateaux vont venir s'amarrer en passant une corde autour des mouillages ce qui n'est pas du tout sécurisé ce qui est interdit théoriquement mais qui n'est pas sécurisé ni pour le bateau ni pour les équipements donc il y a ces problématiques là et des problématiques de conflit d'usage qui vont se générer c'est à dire sur ces bouées là comment on les gère comment on les met en place donc une des besoins qu'on aurait en innovation c'est de là je vous ai remis un dispositif comment ça marche généralement un mouillage d'une semelle sur zone d'herbier parce que là on va mettre les zones de mouillage et d'équipement léger ça sera sur les zones d'herbier elles-mêmes on ne va pas le faire sur les zones sableuses on parlait des corps morts tout à l'heure ça ne pourra pas une des solutions qui seront appliquées dans le cadre des zones de mouillage et d'équipement léger du parc national parce que c'est vraiment on propose une alternative au mouillage forain sur herbier donc des dispositifs spécifiques donc l'idée ce serait de développer si ça existe sur le marché des bouées qui ne pourraient monter et descendre à la demande ce qui simplifierait le problème de gestion notamment de conflit d'usage d'usage par un plaisancier qui n'aurait pas réservé sa bouée ou des gens qui permettraient de venir squatter les bouées alors qu'une autre personne l'a réservé on l'a vu tout à l'heure juste le fait de protéger l'anneau par un organo ne suffira pas parce que les gens vont venir s'attacher autour de la corde de la chaîne ou du cordage qui remonte sur la bouée et donc on aura quand même ce besoin d'intervenir sur place et de gérer sur place ça permettrait aussi de permettre de plus fortement respecter tout ce qui est impact paysager c'est à dire que quand la bouée n'est pas utilisée elle est sous l'eau donc l'impact paysager vu de l'extérieur serait nul ce qui est une forte contrainte pour nous et donc on aurait besoin de dispositifs qui répondraient à ces caractéristiques là de pouvoir garantir l'intégrité de la ligne de mouillage donc quelque chose de robuste quand même et être résistant aux contraintes du milieu marin voilà on sait que c'est des choses qui existent notamment sur les pendilles je vous ai mis là le système clic qui est en fait beaucoup plus léger qui fait remonter en fait à la surface via une télécommande qui présente sur le bateau un dispositif qui nous permet de venir récupérer la pendille et qui évite de venir la tirer sur le bateau et de tout salir donc voilà mais ça ça ne peut pas tenir sur des bouées de mouillage qui là ont besoin d'avoir des résistances solides pour pouvoir tenir l'ancrage d'un bateau donc ça c'est un projet qui nous on va traiter sur 4 zones de mouillage et d'équipement léger qui couvre un budget de 400 000 euros en phase étude 1,2 million en phase travaux sur lesquels on est en train de construire le plan de financement notamment sur la partie travaux qui sera à venir donc sur lequel nous on est aussi en recherche de sociétés possiblement qui seraient intéressées pour faire du mécénat ou des aides sur ce type d'investissement là pour pouvoir mener à bien ces zones de mouillage et d'équipement léger qui sont indispensables à la préservation des herbiers de Posidonie qu'on a sur notre territoire alors sur les financements en fonctionnement qui sont complexes ça sera une décision qui sera prise par le conseil d'administration du parc ou la personne qui portera concrètement le projet c'est des choses qui sont encore ouvertes là on est vraiment dans la phase étude on est en amont de la phase étude ce que je vous ai dit tout à l'heure donc normalement théoriquement on va essayer d'oeuvrer pour que ces projets sortent pour 2025 mais on est déjà dans la phase étude depuis on va lancer demain enfin la semaine prochaine notre premier comité de pilotage pour justement instruire toute cette partie là d'études de terrain de connaissance des sites puis après décider des modèles de mouillage et des modalités de gestion et de fonctionnement des semelles donc ça ça va arriver au cours de cette année là en fin d'année normalement théoriquement on devrait avoir de façon pour avoir la OT il va falloir concrètement avoir ce modèle économique basé est-ce que c'est gratuit est-ce que c'est payant est-ce que ça sera différencié entre le jour et la nuit en fonction des usages parce que pour nous c'est une vraie alternative au mouillage forain c'est-à-dire qu'on a actuellement une plaisance qui s'applique qui fréquente ces lieux là on continue à dégrader ces principaux herbiers du coeur de parc parce qu'on a réglé je vous ai fait voir certains problèmes mais pas sur les principaux herbiers du coeur de parc et donc quelle modalité de gestion vu que c'est une vraie alternative qu'on veut proposer est-ce que c'est payant ou pas voilà ça c'est des questions qui seront arbitrées par le conseil d'administration merci petit aparté monsieur Didier Réau qui est arrivé le président du parc national des canards peut-être que vous aurez une question ou pas je vous en prie oui oui on fait du feedback et du on regarde un peu ce qui se passe à l'international ou même plus proche ici vous avez Portcroc qui a aussi maintenant sa semelle à Bagot donc c'est un fonctionnement qui est qui a été mis en place alors sur Portcroc c'est gratuit la journée payant le soir voilà donc ces décisions là elles vont devoir être prises en fonction de aussi comment on veut que vivent ces zones de mouillage et d'équipement léger c'est à dire que est-ce que c'est gratuit tout le temps mais au risque d'avoir des bateaux qui prennent les places et qui ne s'en vont pas est-ce que on tarifie le soir parce que le soir on a un réel service qui est rendu pour moi aux plaisanciers c'est à dire qu'on sécurise le mouillage donc ça veut dire qu'on peut inciter les gens à venir fréquenter c'est à dire que ceux qui restaient la nuit sur les calanques étaient ceux qui avaient l'habitude qui savaient mouiller qui quand même se posaient le souci de dire dans la nuit il faut quand même que je vérifie si mon héritage est toujours bon est-ce que je ne vais pas finir dans le rocher ou pas donc peut-être que ça ce service là peut être tarifé mais encore une fois je vous dis ces décisions là on est vraiment en amont de tout ça et ça sera discuté dans des concertations locales et le conseil d'administration prendra la décision finale j'ai une petite question est-ce que vous pouvez m'expliquer il est important qu'ici de protéger l'herbier de Posigonie et en quoi en fait elle favorise l'écosystème en termes de carbone alors oui l'herbier alors c'est une espèce protégée je vous ai dit depuis 85 théoriquement c'est une espèce protégée on n'a pas le droit de la détruire sauf que c'était compliqué à faire mettre en place cette intentionnalité parce que pour pouvoir caractériser ça veut dire qu'on avait l'intention de détruire cette espèce donc il y a les premiers arrêtés qui ont été pris par la préfecture maritime notamment sur les plus de 24 mètres donc qui a permis le recul des plus grosses unités au-delà de la limite de croissance des herbiers de Posigonie et donc la question qui se posait c'est comment on fait pour continuer à la préserver pour les plus petites unités qui n'aura pas forcément un impact direct de manière on va dire individuelle sur l'herbier mais c'est l'impact cumulé de l'ensemble de ces navires qui va venir répéter ces opérations de mouillage une calanque comme Sormiu vous pouvez avoir jusqu'à 300 ou 400 opérations de mouillage et d'encre par jour sur les périodes de pointe donc qui sont quand même très impactées et comment on avait construit les plans de balisage à l'époque ils étaient plus construits sur des conflits d'usage comment on règle les conflits d'usage c'est à dire qu'on repousse vers le large les bateaux pour éviter les pollutions des plages notamment mais du coup on repousse le mouillage des bateaux qui va se mettre à la limite de la zone d'interdiction de mouillage sur la partie centrale de l'herbier qui est beaucoup moins dynamique et donc qui va être plus sensible à l'ancrage que les fronts de colonisation donc en fait là l'idée c'est de repenser l'accueil de la plaisance avec la nature des fonds pourquoi c'est important de préserver l'herbier de Posidonie alors on commence à en parler souvent ça produit de l'eau de l'oxygène de l'eau 2 14 litres par jour ce qui par mètre carré ce qui est vraiment important c'est le poumon vert de la Méditerranée pour nous c'est notre forêt amazonienne locale parce qu'elle produit alors selon les littératures c'est 7 fois plus elle stocke 7 fois plus de CO2 donc de carbone qui est séquestré c'est à dire qu'il est piégé durablement dans la mate enlevé donc c'est des puits de carbone efficaces 7 fois plus qu'une forêt classique et 5 fois plus qu'une forêt tropicale donc en termes de stockage de carbone on est sur des dynamiques très fortes si on commence à l'impacter donc c'est des zones qui permettent par exemple autour de la Corse ce qui a été étudié c'est que l'ensemble des émissions carbone de la Corse au 20ème siècle ont été piégées dans l'herbier de Posidonie donc ces volumes là qu'on est en termes de stockage c'est vraiment important si on continue à mouiller dessus à savoir que c'est une plante qui est très lente en croissance c'est 1 cm par an c'est à dire que les dégâts faits à l'échelle humaine ne sont pas réversibles pour ceux qui connaissent bien le territoire je vous invite à aller au Belvédère de Sugiton vous avez une belle vue sur la Calanque de Mange juste en bas et vous verrez il y a une zone beaucoup plus claire dans la Calanque et circulaire donc ça c'est une trace du bombardement de 45 c'est à dire qu'une bombe qui a explosé là en 45 a détruit l'herbier de Posidonie et c'est toujours pas renaturé depuis donc ça vous donne le pas de temps donc tout herbier qui sera détruit sera perdu de manière irrémédiable à l'échelle humaine dans tout cas de cause donc ça permet vraiment de protéger ça et en sachant que quand on vient abîmer l'herbier même mort dans la mate morte on va fragiliser avec l'ancrage les zones on va arracher une partie qui va créer des endroits où les courants vont pouvoir s'engouffrer remobiliser les sédiments qui contiennent le CO2 et donc relarguer dans le milieu plus de carbone qui avait été stocké de manière durable dans ces stocks là et après on s'est rendu compte que l'herbier abîmé va produire d'autres gaz à effet de serre plus dangereux que le carbone notamment le CH4 donc le méthane on parle souvent du CO2 mais le CH4 a un pouvoir d'effet de serre beaucoup plus important et donc l'herbier va relarguer du CH4 au niveau de ses zones de blessure donc au-delà on part sur une spirale infernale de dire voilà on va réchauffer l'atmosphère et plus il fait chaud plus les gaz dissous dans l'eau vont passer facilement donc on part sur une boucle négative donc l'idée c'est de dire maintenant on préserve on stoppe l'érosion sur ce qui est actuellement peut-être qu'un jour on arrivera à aller plus loin à renaturer les choses mais pour l'instant l'urgence c'est vraiment d'arrêter la destruction de ces espaces là et donc c'est aussi important pour la pêche c'est aussi important parce que c'est des zones de frayères des zones de reproduction de poissons voilà c'est important aussi pour les plages la préservation de la plage l'érosion de la biodiversité l'érosion de la houle ça permet d'éviter que la houle vienne prendre d'où l'importance aussi des banquettes de posidonie en hiver pour protéger les plages merci Julien très précis on voit qu'on a des trésors quand même cachés je vais laisser la parole à Didier Réau qui va nous faire un petit mot oui rapidement parce que Julien dit déjà beaucoup de choses et je ne veux pas en rajouter mais en tout cas merci de votre présence pour cette séance innovation et vous voyez que même en matière de nature et de biodiversité on est en capacité de développer et de faire développer de l'innovation parce que ça rend service effectivement à nos sujets qui sont des sujets importants de protection de la nature et de la biodiversité cette biodiversité elle est multiple elle est devant vous moi j'arrive de l'île verte peut-être pour un instant avec les services de la ville de la Ciota le département le BITM pour voir comment on peut améliorer la gestion de l'accueil du public qui est aussi un des éléments qui fait que la nature peut souffrir ça a été je ne sais pas si vous en avez parlé à Sugiton ça a été aussi un facteur d'innovation puisqu'on est sur le sujet c'est-à-dire d'arriver à conserver l'accès libre au public mais qui ne soit pas un accès libre débride et donc à Sugiton on avait vraiment une surfréquentation qui érodait les sols et qui mettait en danger carrément la calanque au niveau terrestre mais aussi au niveau marin parce que quand il y a des pluies ensuite il faut que la calanque le terrain est érodé ça s'en va en mer et ça nuit aux plantes marines que sont notamment la poésie de vie donc on a choisi une méthode qui est une méthode qui concerne la liberté mais qui demande à celui qui veut aller visiter d'anticiper sa visite je l'espère de la préparer et de se dire qu'est-ce que je vais trouver là-bas et pourquoi j'y vais finalement et dans quelles conditions et les retours c'est que là où on avait 2000 personnes sur ce giton on avait jaugé à 400 que ceux qui étaient habitués à y aller à 2000 sont venus en nous disant en gros ah qu'est-ce que c'est mieux qu'est-ce que c'est bien on retrouve enfin le plaisir d'aller dans une calanque qui concerne un aspect naturel qui concerne un aspect où on s'y sent bien où on n'est pas en surnombre où c'est pas la bande boula excusez-moi toute la journée parce que c'était le cas à un moment donné donc on joue à la fois sur j'allais dire l'expérience que va trouver le visiteur ou retrouver le visiteur pour protéger aussi la nature et la biodiversité on n'est plus du tout dans l'interdiction on coûte à beaucoup moins il faut parfois interdire mais en tout cas c'est plus notre logique première notre logique première c'est de s'adapter finalement à un visiteur qui certes veut au même moment dans la même logique de foule dans les mêmes horaires aller au même endroit mais on peut lui proposer ça avec une expérience qui est meilleure c'est ce que nous avons essayé de faire sur ce sujet et ce qui était difficilement compréhensible il y a une dizaine d'années lorsqu'on a créé le Parc National l'est aujourd'hui complètement accepté ou presque quasiment plus d'opposants au Parc National et aux solutions que nous proposons parce que nous avons trouvé un juste équilibre nous ne sommes plus dans la nature prévôt la biodiversité prévôt l'homme est dans la nature et la biodiversité et il fait partie de la vie des calendres et donc on doit trouver des solutions qui permettent un accès qui permettent une visite mais une visite qui est plus une visite préparée d'apprentissage de découverte et finalement d'enrichissement personnel donc c'est là-dessus qu'on travaille un vrai travail sociologique dans le dans le travail des agents du Parc mais voilà il y a des endroits il faut le faire et on a pris l'engagement de le faire on l'a fait sur Envaux on l'a fait sur Pampas parce que là ça n'était plus possible on était dans un état de dégradation que même une fréquentation sporadique elle n'était plus possible et on perdait on perdait tout espoir de garder un herbier sur ces deux calanques et en plus symboliquement c'est dans un parc national tel que nous le pensons à la française on n'est pas capable de protéger deux calanques emblématiques complètement comme Envaux et Porte pour abandonner le status parqu'un seul c'est un peu ça que j'ai fait prévoir et puis il y a des endroits où on a une capacité de trouver des moyens de gestion qui permettent aussi un avantage ou un bénéfice excusez-moi un bénéfice client celui qui navigue dans le parc qui veut mouiller dans le parc s'il a des bouées où il peut s'accrocher facilement payant pas payant et qui lui a remporté un vrai service à ne pas avoir jeté l'encre à la remontée c'est toujours un peu bénible quand même même quand on a un marin expérimenté et qu'on arrive on a réversé sa voie mais sur la trouver et on peut s'accrocher dessus c'est aussi un bénéfice c'est celui qui vient visiter et il nous rend service en s'accrochant sur le boulot bref le parc il est là pour aussi apporter une image de ce que les calendres se font là le parc national est une image mais c'est le parc national qui a amené la foule je ne crois pas si on n'avait pas un parc national on s'est dans une difficulté de fréquentation n'est pas plus importante et nous avons bien anticipé les choses et qu'aujourd'hui c'est aussi un avantage pour les communes pour les territoires d'avoir un parc national et c'est aussi un avantage parce qu'on m'apporte des solutions et c'est équilibré je ne vais pas en dire plus mais en tout cas merci de votre présence et de continuer à faire passer le message qui va être avec les universités ce sont aussi des atouts mais qui produisent les territoires merci 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 et très courte vous aurez possible des questions d'échanger merci merci pour ce discours monsieur Réau merci une très courte alors vraiment très courte vous aurez la possibilité bien sûr d'échanger lors du cocktail c'est une phrase c'est juste pour vous dire qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher en Italie il y a trois entreprises de notre cluster à TVT qui ont créé la solution dont vous parlez une entreprise corse Octaedra qui fait la gestion portuaire Nautic Spot pour les bouées et C Sigma qui fait la partie électronique à l'intérieur pour mesurer si quelqu'un s'accroche s'il relâche et qui fait la communication donc cette solution là je pense qu'ils vont vite revenir vous voir pour vous la proposer merci des rendez-vous futurs à honorer du coup du sourcing merci Julien Tavernier je vous demande de l'applaudir une dernière fois pour son exposition alors c'est pas très frais exprès mais en fait nous allons accueillir City Profile Arnaud Trousset qui va nous exposer justement une solution qui permet peut-être de réguler les flux comme vous l'avez si bien exprimé monsieur Réau donc petite zapette micro je laisse un, deux un, deux tout est bon bonjour Arnaud c'est à vous je vous en prie merci beaucoup à la métropole de vous accueillir ici et le sujet qui vient d'être évoqué juste par le parc décalant est tout à fait le sujet ce que l'on travaille donc c'est vraiment une introduction idéale je m'appelle Arnaud Trousset je présente City Profile on travaille sur l'étude des flux de personnes maritimes et terrestres pour différentes questions la préservation des territoires et le confort des personnes des résidents des visiteurs donc on est vraiment sur la continuation de ce qui a été évoqué par le parc décalant on est une société récente qui a été créée il y a six mois accueillée par la BPI par Deep Tech alors on est validée Deep Tech par la BPI tout récemment on aide à décision qui traite des sujets justement liés au comportement terrestre et maritime des personnes donc on a deux deux grandes directions ici on travaille pour les industriels et les collectifs et locales pour des questions de sécurité des territoires pour la sécurité des personnes donc là on a plusieurs quels usages on va revenir un peu après là-dessus et pour le tourisme pour le commerce même question comment on protège nos territoires et comment on apporte par cette connaissance et la maîtrise des flux de personnes du confort aux visiteurs et aux résidents justement toutes ces questions de conflit de visage qui ont été évoquées précédemment et on est appuyé et fortement conseillé par quasiment tout l'écosystème de la région sud on a ici présent Provence Travail d'Innovation et les gens du Bar et les Bouches d'Ironne donc qui nous accompagnent et qui nous aident dans nos travaux de quoi on parle quand on travaille sur la question des flux de personnes un des principaux éléments qui ont été évoqués précédemment sur le maritime ce sont les traces AIS mais quand on a besoin d'aller plus bas sur tout ce qui est bateau qui soit en dessous de 24 mètres il n'y a plus rien donc c'est là-dessus qu'on va intervenir et je vous montre un exemple ici sur la côte sud sur l'île de Pôle de Toulon on trace plus de quelques milliards de points GPS par mois qui permet d'analyser le comportement des personnes en mer et sous terre donc comment ça fonctionne concrètement on agrège ces traces de données GPS on va intégrer avec d'autres données comme les AIS des données géographiques on va analyser ces données qui sont anonymisées on va les traiter on va les enrichir et ensuite créer des solutions qui vont permettre d'aider à prendre des décisions sur ces problématiques l'exemple qui a été cité très d'avant sur le parc justement tous les bateaux qui font moins de 24 mètres n'ont pas de traces AIS ou pas de traces de balises AIS et donc ces personnes ne sont pas visibles à en mettre par rapport à ces techniques-là donc c'est une grande problématique qui nous a été proposée par le parc de Portreau l'année dernière en disant comment on fait pour identifier les visiteurs plaisanciers par rapport aux navettes et par rapport aux grands bateaux sur le territoire donc l'exemple qu'on a réalisé l'hiver dernier porté justement sur le parc de Portreau le parc de Portreau et la question était différenciée par l'étude de ces plus de personnes les personnes qui sont en navette donc sur les grandes métropoles qui venaient justement sur Toulon sur hier la Tour Fondue etc et ceux qui venaient justement les plaisanciers donc par l'analyse des traces anonymisées de personnes la vitesse de circulation de ces points leur direction leur comportement quel moment ils voyagent on peut différencier justement des flux et des profils ce qui est intéressant des profils de personnes spécifiques ici plaisancières et navettes mais ce n'est pas le seul usage on peut aussi définir l'origine des personnes en termes de communes en termes de départements de régions de pays et analyser sur ces comportements d'où viennent les gens et on a souvent ces questions qu'est-ce qui se passe avant la visite sur un site protégé ou pas protégé qu'est-ce qui se passe pendant qu'est-ce qui se passe après donc là on peut travailler sur l'origine géographique des personnes est-ce qu'on différencie le fait les gens dans la métropole de Marseille par exemple ex-Marseille comment ils se déplacent dans le territoire est-ce qu'ils ont un déplacement qui est comparable ou différencié des gens qui viennent de régions plus loin et comment on peut comprendre par la compréhension de ces flux de personnes comment on peut gérer les flux de personnes sur le territoire on a parlé du maritime mais on parle également beaucoup de terrestres qu'est-ce que font les gens sur le parc qu'est-ce que font les gens sur un milieu outdoor comment les gens se déplacent est-ce que c'est de la marche est-ce que c'est de la course est-ce que c'est du VTT est-ce que c'est et tous ces comportements peuvent être aussi analysés qu'est-ce que les gens font la journée qu'est-ce qu'ils font le soir comment on peut aider par la connaissance de ces flux de personnes est-ce qu'on peut organiser des patrouilles mobiles pour vérifier contrôler ce qui se passe sur le territoire pour justement les risques incendies par exemple sur le parc est-ce qu'on peut déployer des infrastructures physiques des poubelles des compteurs vidéo de la signalétique pour pouvoir aider par la connaissance justement de ces flux de personnes où il faut installer soit des personnes soit des flux physiques et quand on parle de profil nous ce qu'on aime bien faire c'est pouvoir automatiser la création de ces profils à dénimiser justement sur les questions si on parle à gauche ici des questions de déplacement de sur une voirie ou sur une absence de voirie un dénivelé par exemple quand on parle de terrestre une vitesse de déplacement qui peut qualifier une intensité de parcours ce qui est intéressant c'est qu'on peut définir des parcours des profils de personnes qui font du sport intensif ou de la marche facile on peut travailler également sur les origines les revenus les activités dures ou nocturnes et ce qu'on peut pouvoir qualifier par cette connaissance des personnes qu'est-ce qu'il faut faire sur le terrain comment préparer la saison touristique suivante comment préparer on avait parlé de l'installation des jauges touristiques sur les territoires par rapport à certaines catégories de personnes comment préparer ça pour pouvoir sécuriser le territoire et pouvoir apporter du confort en personne qui est visible aujourd'hui il nous reste combien de temps ? 7 secondes on va finir là très bien beaucoup de choses sont déjà déployées sur les territoires des compteurs physiques des enquêtes terrain des données d'opérateurs télécom la question c'est qu'aucune de ces méthodes n'est infaillible aucune de ces méthodes nous donne une information qui est totale sur comment les gens se déplacent nous ce qu'on fait c'est qu'on permet d'agréger une partie de ces choses là et pouvoir donner au meilleur rapport qualité-prix une connaissance de ce qui se passe sur le territoire on est une équipe de 4 personnes qui ont lancé ce projet de différents cursus et différents profils et ça permet justement de répondre à la plupart des besoins qui sont exprimés et qui ont exprimé ici et pour finir on a déjà commencé à travailler sur la région sud on est appuyé par la région et par le bar et par les bouches du Rhône et on aimerait pouvoir continuer à travailler sur le territoire donc si vous avez des projets sur le territoire on est prêt à vous écouter merci bravo voilà effectivement une solution big data alors je vais laisser mon téléphone portable chez moi la prochaine fois je me déplace est-ce que vous avez des questions pour City Profil ça a été clair est-ce que c'est pas que je suis inquiet Patrick Barahona Stratmar Conseil est-ce que comment vous faites pour accéder à ces données finalement parce que bon on en a tous mais comment vous arrivez à récupérer ces données pour pouvoir après déduire tous ces éléments alors la première donnée sur laquelle on se base ce sont les traces GPS elles sont produites par les applications mobiles sur lesquelles sont installées des SDK de géolocalisation et ces SDK sont produits par une centaine de boîtes dans le monde qui produisent ces SDK donc on rachète ces données auprès des constructeurs de SDK de géolocalisation donc c'est une donnée commerciale qu'on va traiter qu'on va réanonymiser encore et qu'on va pouvoir travailler sur les profils de personnes pour pouvoir répondre à des questions de métier toute application finalement a une modalité peut-être de dire je vous trace et c'est à nous après derrière de dire oui ou non dans les CGV en fait des applications que l'on télécharge c'est ça des CGV qu'on ne lit jamais d'ailleurs d'accord merci donc j'ai une question concernant le tourisme l'agression visuelle des visiteurs par le nombre des pavres que l'on trouve sur nos côtes moi je suis résident sur la corniche Michel Pacha un grand bonhomme qui a fait tout le balisage de la Turquie et on est agressé tous les ans par ces épaves qu'est-ce que vous qu'est-ce qu'on pourrait faire on sait que c'est les propriétaires qui doivent évacuer mais c'est une agression contre nos touristes alors sur cette partie là nous on va traiter le comportement humain observé donc une épave n'aura pas de signal à émire donc c'est pas une question qu'on va voir traiter c'est à votre personne désolé sauf si la personne s'en va très vite vous le repérez on n'est pas sur du temps réel là monsieur d'accord c'est pas sur l'historique ce qui a de l'utiliser ce qui est beaucoup plus sécurisé je pense que les usages dont on parle on trace personne dans ce que font les personnes d'aujourd'hui on regarde sur l'historique donc on est une enquête très rare on est sur le principe d'une enquête très rare apporter une réponse qui n'est pas complète mais en tout cas qui est un début de réponse c'est vrai que jusqu'à maintenant on n'avait pas de solution il y a eu beaucoup de remontées dans le sens que vous disiez c'est à dire que beaucoup d'élus beaucoup d'associations sur l'ensemble du littoral français ont fait remonter ça et bon c'était visible il n'y avait pas besoin de le faire remonter et le gouvernement s'en est saisi et notamment à la demande des industries nautiques qui étaient aussi victimes finalement de cette image là pour mettre en place un système de filière de fourrière donc une filière aussi de déconstruction de valorisation des déchets etc et une réglementation qui permette justement qu'on constate que c'est une épave qu'on la récupère et qu'on la mette en fourrière et qu'on cherche le propriétaire bien entendu pour lui faire payer autant que faire se peut cette mise en fourrière et la déconstruction c'est en cours mais je ne saurais pas vous dire à quel niveau et à quel délai en tout cas ça a été pris en considération il y a un an et demi ou deux il y a une députée de Marseille qui a lancé plutôt cette question là qui s'appelle Claire Pitola qui est députée du Claire Pitola qui est députée de la deuxième circonscription à Marseille merci Didier j'avais vu peut-être une main levée mais elle s'est rebaissée plus de questions pour City Profile non ? tout est clair ? Arnaud Trousset de City Profile merci à lui pour une solution d'avenir bien entendu on sait que la régulation des flux qu'elle soit maritime terrestre commercial et tutti quanti c'est très effectivement d'actualité je vais maintenant demander à monsieur Vladislav Sido Renkov excusez-moi du groupe Le Ponant qui va venir effectivement peut-être pour une première mondiale j'espère je vais vous demander de l'applaudir quand même excusez-moi déjà tout d'abord merci à la métropole de nous avoir invités ça va nous permettre de présenter notre projet Swap2Zero qui est dans mon cœur assez important parce que ça va être pour moi un vrai challenge technique et on a besoin de vous pour accomplir ce challenge moi je suis un ingénieur en architecte fonderval dans le département R&D de Ponant et je vais vous parler du concept Swap2Zero qui est un nouveau concept de navire alors là sur l'image ce n'est pas lui ça c'est notre tout premier navire le Ponant qui va avoir bientôt 35 ans mais vous allez voir que le prochain projet ne sera pas si différent un petit peu de contexte réglementaire l'industrie maritime et l'industrie des basiques de croisière en particulier subissent des contraintes réglementaires de plus en plus grandes d'un point de vue émission de CO2 et également c'est pas marqué ici mais d'un point de vue émission émission de CO2 émission de gaz à effet de serre et également d'autres émissions polluantes dans l'eau dans l'air donc nous face à cette réglementation on a un plan de développement de notre capacité d'émission de CO2 sur notre flotte donc une roadmap jusqu'à 2040 où là aujourd'hui on est à peu près en moyenne par navire à 50 tonnes d'émission de CO2 par jour et l'objectif c'est d'arriver à moins de 10 5 voire 0 à partir de 2040 donc pour arriver à ça on va jouer sur 3 facteurs le premier c'est des améliorations d'opération on va réduire les vitesses on va céder des conditions météo il va y avoir des améliorations techniques donc là on vise jusqu'à 20-30% d'améliorations sur disons les nouveaux moteurs des nouveaux types de carènes mais en fait on ne va pas arriver à notre objectif 2040 sans avoir vraiment un shift de concept sur le bateau de croisière actuel voilà donc aujourd'hui pour répondre à ces questions là on est en train de définir un nouveau concept de navire commercial on ne veut pas que ce soit uniquement un démonstrateur on souhaite que ce soit un navire qui soit rentable qui sert de démonstrateur technologique qui soit éco-conçu et avec zéro émission de CO2 en opération donc zéro émission de CO2 ça veut dire finalement que aux échappements du navire on a zéro CO2 ou alors une valeur négligeable de CO2 aux émissions c'est pas full zéro CO2 parce qu'on sait que pour la construction il y a forcément des méthodes qui vont nous obliger à émettre du CO2 mais qui sera finalement assez faible sur la conception d'un navire actuel pour ça on va se baser sur les innovations technologiques suivantes une propulsion vénique avec la technologie solide sail des chantiers de l'Atlantique on va avoir à bord un stockage d'hydrogène liquide pour alimenter des piles à combustible de forte puissance PEM et on va également utiliser des piles à combustible SOFC donc c'est des piles à combustible haute température qui sont alimentés par du bio ou du méthane de synthèse ce méthane de synthèse ou ce biométhane finalement lui va quand même émettre du CO2 qu'on va ensuite capter et reliquifier à bord donc ça se fait à bord et pour alimenter tout ça on a besoin d'une gestion d'énergie assez modulaire parce qu'aujourd'hui un navire de croisière a entre 4 et 6 moteurs qui produisent l'électricité du bord là on va avoir une vingtaine de briques technologiques différentes qu'il va falloir contrôler gérer et maintenir donc tous ces points là aujourd'hui il n'y a aucun navire qui navigue avec un de ces points là c'est pour ça que j'ai mis qu'on sera le premier on ne sera pas forcément le premier à la fin du projet parce qu'il y a d'autres personnes d'autres entreprises qui travaillent sur les mêmes systèmes mais on est dans les premiers en parallèle de ces innovations on va avoir des contraintes les premières c'est les verrous technologiques vu qu'on est les premiers sur ces points là on n'a pas forcément des systèmes qui fonctionnent qui ont un niveau de maturité qui permettent d'avoir des solutions commerciales on a également des verrous réglementaires pour la captation et stockage de CO2 liquéfié aujourd'hui il y a zéro réglementation qui existe pour le maritime donc ça existe dès là pour le terrestre il y a déjà des technologies qui existent mais pour le maritime on n'a rien donc on travaille en parallèle avec le rovieritas avec le pavillon français pour essayer de mettre en place des réglementations qui soient acceptables d'un point de vue des autorités et également d'un point de vue commercial on a également des verrous opérationnels c'est à dire que mettre tout ça en place sur papier c'est facile après il faut le construire et il faut pouvoir l'opérer donc il faut former nos navigants il faut créer une cellule de maintenance de tous ces nouveaux équipements et également un dernier point c'est qu'il faut gérer l'approvisionnement de ces nouveaux carburants si on veut avoir de l'hydrogène liquide aujourd'hui dans le monde il y en a quasiment nulle part dans aucun port donc on espère à la fin de la conception et la construction de ce navire d'avoir des contrats pour pouvoir s'approvisionner en hydrogène liquide et en méthane de synthèse voilà maintenant après toutes ces informations AP techniques à quoi va ressembler le navire voilà à ça donc principalement à un voilier on compte sur nos voiles à plus de 50% d'opérations annuelles et donc Swap to Zero c'est pour Sustainable Wind Assist Propulsion Zero Emission Ready voilà c'est ce sur quoi on travaille depuis un an et demi maintenant et qu'on espère livrer dans quelques années pour ça une petite méthodologie côté R&D c'est qu'on cherche un bateau qui soit le plus sobre possible avec l'objectif de réduire de 30% le besoin énergétique de notre navire par rapport à un navire de référence actuel on cherche un équilibre entre les avantages et les inconvénients de chacune des technologies par exemple les piles à combustible à hydrogène c'est top au zéro émission de CO2 mais par contre la densité énergétique de l'hydrogène est très faible donc on va pouvoir l'utiliser un peu mais on ne va pas réussir à faire un bateau uniquement à hydrogène donc on cherche également à améliorer l'efficacité énergétique de tous les systèmes de propulsion c'est pour ça qu'on a choisi les piles à combustible SOFC on pourrait utiliser des moteurs à combustion interne en utilisant du méthane de synthèse mais le rendement est beaucoup plus faible que pour les piles à combustible et pour faire en sorte que ce navire puisse naviguer dans les manières les plus sûres possible on va mettre de la modularité de la redondance et de la flexibilité qui est un peu représentée par le schéma en dessous où en fait chaque source d'énergie va avoir face un consommateur donc le vent ça va être pour la propulsion l'hydrogène liquide ça va être pour le backup propulsion et finalement le biomethane va être pour la production électrique mais en revanche si on n'a pas de biomethane on pourra toujours utiliser de l'hydrogène pour la production électrique et vice versa quelques chiffres donc le premier chiffre c'est que le bateau fera 180 mètres de long on se dit un voilier finalement il n'a pas dans le vieux port c'est facile de faire des bateaux zéro émission mais on va quand même chercher à avoir un modèle commercial et avoir 200 passagers à bord donc aujourd'hui pour avoir 200 passagers à bord avec toutes ces veines technologiques il faut un bateau plus gros parce que tout prend de la place les technologies sont neuves donc pas forcément super utilisées et d'où le fait qu'on va avoir un navire avec une jauge de 17 000 UMS sachant que les navires chez Podant aujourd'hui sont autour de 10 000-15 000 UMS donc 240 passagers 160 membres d'équipage 4500 mètres carrés de surface vélique environ 2 mégawatts de puissance électrique et 2 mégawatts de puissance combustible voilà et tout ça finalement ça ne nous laisse qu'une automite de 15 jours donc d'où la question de l'approvisionnement en carburant et en filière de CO2 liquide qui sera important voilà aujourd'hui on est dans la phase de la rédaction de la spécification du cahier des charges pour l'appel à projet qui serait disons enfin en gros l'appel d'offre pardon pour le chantier 2023 fin 2023 avec l'objectif d'avoir une livraison du navire en 2027 le temps est dépassé je vais vous demander de vous fixer vous plaît dernière slide justement on a fait je pense à peu près 80% du travail sur la définition des technologies il nous manque 20% et c'est les 20% qui vont nous permettre de faire la marche une marche en plus sur le concept d'éco-conception des navires donc on est en train de regarder des matériaux recyclés des nouveaux matériaux on a besoin de trouver une filière de valorisation des huiles usagées pour faire une calurante synthèse ou autre chose on cherche des personnes qui vont pouvoir nous aider à filtrer les microplastiques qui se retrouvent dans les autres buanderies on va avoir un laboratoire de test à embarquer surtout sur les technologies d'hydrogène pour faire augmenter les niveaux de maturité des fournisseurs de piliers combustibles on a besoin de rechercher de la formation pour le CO2 liquide l'hydrogène liquide on a besoin de l'entreprise pour nous aider à traiter les déchets alimentaires et les bouts du navire soit sous forme d'engrais soit sous forme de méthanisation pour refaire du carburant on a besoin de trouver aussi quoi faire du CO2 qu'on va absorber qu'on va liquéfier qu'on va vouloir décharger et réutiliser donc on a besoin de trouver une filière à terre de réutilisation du CO2 on a besoin de trouver forcément de l'approvisionnement en hydrogène liquide et biométal et enfin pour être encore consommer encore moins disons de carburant on cherche à installer à bord 1000 mètres de panneaux photovoltaïques donc on se dit à terre il y a beaucoup il y a beaucoup de technologies mais en fait il y a pas mal de contraintes en mer sur les problèmes de salivité et les contraintes de température et d'embras qui fait qu'on n'a pas encore trouvé la solution photovoltaïque qui pourra être à bord merci de votre attention et j'espère que vous nous contacterez avec des idées merci de fin de la visière là encore cœur de meet-up d'énormes expressions de besoin en innovation je pense que là encore une fois votre mail va saturer je pense en tout cas je l'espère pour que vous puissiez trouver votre bonheur dans l'ensemble des modules que vous recherchez pour faire en éduquant ce magnifique bateau donc j'ai déjà réservé une cabine non non je ne me laisse pas acheter plutôt est-ce que vous avez des questions pour le groupe comment et l'ensemble c'est que moi je pense qu'ils veulent tous naviguer à bord je pense qu'ils attendent qu'ils soient prêts avant de lever la main pas de questions alors alors il sera construit probablement en Europe et des chantiers français on espère répondront à la peine je vais vous libérer merci beaucoup pour cette présentation et ce magnifique projet et effectivement on a hâte de voir ce magnifique bateau très design je vais maintenant appeler monsieur Philippe Laboisier de la société Eranova que je vais vous demander d'applaudir merci pour bonjour à tous je vous remercie de cette invitation la métropole nous a aidé à démarrer parce que le monde des algues c'est un monde nouveau le monde des algues c'est connu en Asie c'est connu en Bretagne mais c'est peu connu et peu valorisé dans les bouches de Rhône dans la région méditerranée et donc c'est tout l'objet de ma présentation aujourd'hui on a des vrais enjeux citoyens et une vraie problématique tous les jeunes tous les écoliers les lycéens qu'on voit venir sur notre site le comprennent et l'expriment trois choses la pollution du plastique très importante il y a énormément de plastique qui se dépose en mer on a des girs de plastique et il faut traiter cette solution on a une deuxième problématique c'est la pollution des algues marines les algues marines avec le réchauffement climatique on en trouve bien évidemment en Bretagne mais on en trouve ici sur les temps de berne on en trouve dans la lagune de Venise on en trouve partout dans le monde donc deuxième problématique à traiter troisième problématique c'est la nutrition et l'alimentation humaine aujourd'hui on utilise également des terres végétales pour produire du plastique c'est un non-sens les citoyens et les autorités publiques et les industries réagissent à ces problématiques qu'est-ce qu'ils font ? ils demandent à avoir une industrie innovatrice des infrastructures innovatrices protéger la vie terrestre protéger la vie aquatique et avoir une entreprise avec une responsabilité sociétale et environnementale ça c'est les objectifs des Nations Unies dans notre démarche on lutte contre le changement climatique on protège les mers et leurs ressources et on valorise les algues et on réduit l'utilisation des plastiques fossiles et en plus on accélère la transition vers une économie bleue on est dans la blue circular économie une technologie de rupture comment fait-on ça ? les algues c'est un énorme puits de carbone on l'a exprimé tout à l'heure en parlant des posidonies mais c'est vrai aussi pour les algues les algues sont l'organisme qui capture le plus de CO2 donc les algues c'est un puits de CO2 il faut le garder en mémoire parce que c'est un des vecteurs importants de la décarbonation si on compare par rapport aux arbres qui soient anciens ou nouveaux c'est entre 5 et 10 fois plus de captage CO2 par rapport aux arbres et même par rapport aux mangroves à condition que ce CO2 on le garde plus de 50 ans si on fait des plastiques qui sont biodégradables on capte du CO2 mais on le relargue donc pas beaucoup d'intérêt la technologie aujourd'hui on a utilisé les ressources terrestres le premier c'est le maïs le blé tout ce qu'on peut utiliser pour faire du plastique bon forcément ça a eu un effet de nouveauté mais à terme tout le monde s'est rendu compte qu'on utilisait des ressources terrestres ensuite la deuxième génération c'est d'utiliser des déchets mais encore une fois issus de cultures et de terres la troisième génération c'est ce qu'on appelle la biomasse de troisième génération c'est les algues vous entendez beaucoup parler des algues c'est connu en Asie c'est peu connu en Europe et il y a une vraie filière à développer en France en notamment qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui les collectivités nous amènent les algues elles les ramassent parce que les algues ça crée de l'eutrophisation ça crée de la pollution et donc les collectivités les ramassent sur tous les temps de berre elles nous les amènent on les met dans des bassins des bassins terrestres alors vous allez me dire vous utilisez des bassins terrestres mais c'est des terres agricoles non ce sont des terres de revitalisation industrielle on est sur des zones industrielles en cours de revitalisation notamment notre pilote industriel est basé à Port-Saint-Louis-du-Rhône qui est une des anciennes activités portuaires et surtout pétrochimiques sur ces algues on a un procédé de blanche sous parce que les algues ça sent mauvais et sévère donc on a un procédé de blanchiment naturel sans produit chimique et donc on a des algues blanches sans odeur et à partir de ces algues on fait des granulés des granulés de biomatériaux en utilisant les algues on peut diminuer l'impact carbone de 60% sans compter la captation du carbone des algues c'est un projet France 2030 on est basé à Port-Saint-Louis-du-Rhône c'est notre pilote industriel qu'on a construit aidé par l'ADEME qui nous a contrôlé techniquement qui nous a donné des objectifs notamment des objectifs analyse cycle de vie ce que vous dites c'est bien quantifiez-le soyez sûr de ce que vous dites et ça ça a été vérifié par l'ADEME on a été aidé bien évidemment par la métropole qui a cru en notre projet aidé par la région qui a cru en notre projet et par BPI France ce qui a fait qu'on est un des 18 projets France 2030 et un des deux projets en région sud sur les algues donc une vraie filière algale pourquoi une vraie filière algale parce que la Méditerranée est un vrai enjeu aussi non seulement climatique mais environnemental si on peut développer une techno en France sur la région sud destinée à tout pourtour Méditerranée on a gagné on a eu des distinctions nationales on a eu des distinctions internationales on est Solar Impulse on est Blue Ocean on est aidé par la Banque Européenne d'investissement je ne sais pas si tu la laisses là impact sur le changement climatique les algues captent plus que les surfaces forestières mais non seulement les algues captent du CO2 mais ont un impact positif sur l'absorption et la qualité de l'eau les algues sont un excellent filtre vous captez du nitrate vous captez des phosphates pour faire croître les algues donc c'est un filtre et bien évidemment l'impact carbone est divisé par 8 à 10 des exemples d'application parce qu'il faut savoir à quoi ça sert qu'est-ce qu'on peut en faire donc on a différents produits qui sont des produits avec plus ou moins d'algues qui sont durables ou biodégradables ou recyclables ou solubles donc toute une gamme de produits nos produits ont été récompensés et adoptés vous les verrez bientôt chez le Carrefour Intermarché le Slip français la grande épicerie Nicolas etc etc on espère les JO également et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça on peut utiliser et faire des verres réutilisables on peut faire des sacs poubelles on peut faire des sacs pour ramasser les déchets sur les plages donc Pure Ocean nous a confié la fabrication des sacs biosourcés à partir d'algues et c'est avec ça qu'on ramasse les déchets à cassis on peut en faire des petits emballages très sympas j'appelle ça mon petit chamallow parce que ça donne un aspect très soyeux touchy soft touch et ça sert à emballer les pots de crème pour pour les pots également dans dans le domaine nautique on peut en faire des caillbotis sur les pontons marins on a déjà fait ça avec des algues et on peut en faire des élastomères sur les paddles donc des choses qui sont très souples c'est fait avec des algues et ça arrivera bientôt sur les paddles donc la mer rejoint la mer on est comme les voitures tout le monde voulait des voitures hydrogènes après tout le monde a voulu des voitures électriques et tout le monde a commencé par des voitures hybrides donc nous on est dans l'hybride on utilise un maximum d'algues on peut aller jusqu'à 65% d'algues et le reste c'est essentiellement des produits recyclés pourquoi ? parce qu'aujourd'hui si vous voulez qu'un produit soit recyclable vous ne pouvez pas aller au-delà d'un certain taux de matière naturelle l'Europe a décidé ça alors est-ce qu'il y a une bonne décision ou une mauvaise décision il va falloir que l'Europe évolue parce que les biomatériaux c'est quelque chose qui se développe de plus en plus on parlait avec j'entendais le penant qui exprimait des besoins on travaille avec l'industrie automobile pourquoi pas le notice puisque c'est des biomatériaux qui captent du carbone et avec lesquels on peut faire des produits composites à haute résistance donc pourquoi pas excellent vous allez prendre un verre tout à l'heure une question moi j'avais une question sur le processus de transformation je voulais savoir combien de temps ça prenait entre la vie des algues alors les algues c'est magique je ne viens pas des algues mais je me suis passionné pour les algues vous avez un mètre cube d'algues vous retirez la moitié de votre mètre cube trois jours après vous avez un mètre cube d'algues et ce en toute saison alors bien évidemment un peu moins en hiver et un peu plus en été mais vous avez cette vitesse de croissance d'algues et ensuite le procédé est en continu c'est à dire vous éliminez petit à petit les algues vous les transformez donc vous avez vraiment un procédé continu un procédé green et les collectivités aujourd'hui ont un gros problème qu'est-ce qu'elles font des algues ? elles les ramassent mais qu'est-ce qu'elles en font ? est-ce que je peux en faire du méthane ? ah bah non parce qu'il y a du sel donc ça détruit tout ce qui est tôlerie et tout ce qui est acier est-ce que je peux l'utiliser pour faire qu'est-ce qu'on peut imaginer donc pour faire de l'amendement organique sur les terres ? bah non il y a du sable donc aujourd'hui les collectivités les ramassent et qu'est-ce qu'elles en font ? elles les enfouissent bon en silence c'est un appel nous d'ailleurs le cocktail des mers suivra en fait ce build-up donc je pense qu'il y aura des mers de ville côtière qui seront intéressés effectivement pour avoir cette solution de recyclage merci moi j'ai une question sur la ressource en fait deux questions donc je pense que les algues qui sont collectées sont des algues invasiques donc c'est des algues dont on ne veut pas absolument et il y a aussi des algues que l'on peut conserver donc c'est là pour ne pas y toucher et la deuxième question donc est-ce qu'il n'y a pas un problème de ressources parce que est-ce qu'il y en a suffisamment pour pouvoir effectivement monter des huiles des produits et la deuxième question est-ce qu'il est envisageable de manager des algues donc je ne crois pas avoir une idée mais de cultiver des algues on va dire pour pouvoir bénéficier de cette ressource puisque elle capte le CO2 ça peut être aussi en place absolument merci de cette question parce que c'est tout à fait dans la philosophie de l'entreprise la première les algues ce sont des algues invasives donc ce sont les algues vertes qui prépompent d'air sur les autres les algues vertes c'est ce qu'on appelle la litue de mer ce que les asiatiques mangent ce qu'on mangeait en Bretagne avec les goémoniers on mange de l'algue verte sauf que c'est pêché de dire que les algues c'est bien parce que ça se décompose ça crée du H2S donc ça on l'élimine et puis la deuxième question la ressource sur les temps de berre on a à peu près 5000 tonnes d'algues d'échoage donc ça crée de l'eutrophisation ça coûte une fortune à la métropole et aux communautés de communes pour les ramasser et donc pour les enfouir donc c'est vraiment de l'argent perdu et au-delà de ces 5000 tonnes nous l'usine qu'on va faire elle va faire 70 000 tonnes de biomasse algale bon 5000 70 000 il y a un problème qu'est-ce que vous allez faire ? on va faire de l'aquaculture on va faire de l'aquaculture sur des terrains de revitalisation industrielle on va utiliser l'inoculum tout ce qu'on peut ramasser en algues c'est de l'inoculum pour nous donc on élimine le problème des déchets et on fait de la culture d'algues culture d'algues égale captage de CO2 70 000 tonnes 7 000 tonnes de captage de CO2 par an merci beaucoup je vais devoir stopper les questions-réponses pour une question de timing merci beaucoup monsieur le roger pour cette question c'est très important de cette solution industrielle en devenir je vais maintenant accueillir pour la dernière présentation madame Adel Stern du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024 c'est tout de suite je viens vouloir l'applaudir bonjour Adel merci tout de suite déjà à la question est-ce que j'ai fait exprès de ma sortie aux moquettes la réponse est non donc moi je m'appelle Adel Stern je suis je travaille depuis 4 ans chez Paris 2024 je travaillais à Paris et j'ai changé de poste pour venir m'installer à Marseille sur le projet spécifiquement de Marseille sur le projet spécifiquement de Marseille et Nice sur les Jeux j'en profite pour remercier la métropole de leur accueil et on aurait dû être donc Tony Estanguet et patron des Nautical et excusez-moi et parrain des Nautical et Thierry Rey aurait dû le représenter hier mais il n'a pas pu raison du contexte le timing n'était pas comment ça c'est non non si ah excellent donc Paris 2024 n'est pas une entreprise donc c'est un petit peu plus spécifique mais pour replacer un peu le contexte donc effectivement on dit Paris 2024 mais je vous rappelle que c'est les Jeux de tout un pays donc les Jeux Olympiques du 26 juillet au 11 août 2024 et les Jeux Paralympiques du 28 août au 8 septembre 2024 avec six villes de foot 7ème à Paris et la la présence de la voile et du foot à Marseille du surf à Tahiti et du handball à Lille nous au sein du ce qu'on appelle le cluster sud chez nous qui regroupe Marseille et Nice dans notre jargon interne on a trois grands temps forts qui sont un le test event du 7 au 16 juillet 2023 sur la marina de Marseille le deuxième temps fort c'est l'accueil du prologue de la flamme en mai 2024 via le Vieux Port donc avec l'arrivée du Bélène depuis Olympie dans le Vieux Port et le troisième temps fort donc les Jeux donc vraiment les épreuves olympiques de foot et de voile à Nice et à Marseille donc 10 matchs de foot à Nice 10 matchs de foot à Marseille 6 matchs de foot à Nice et 10 disciplines représentées sur la marina pendant la période juillet et août pourquoi on prend la parole aujourd'hui parce que Paris 2024 on a eu une approche de l'innovation un peu innovante c'est la première fois au sein d'un comité d'organisation qu'il y a une cellule qui était vraiment dédiée à l'innovation rattachée directement à la direction de la planification qui était en charge d'infuser l'innovation au sein de toutes les directions opérationnelles de Paris 2024 donc elle avait vraiment quatre rôles donc elle a toujours quatre rôles mais elle a fait beaucoup de chemin depuis ces trois dernières années notamment pour partager les tendances des marchés accompagner les directions dans leurs projets leur proposer et co-créer aider les directions à innover et ensuite identifier les projets les plus innovants et les aider à les développer et les mettre en application donc là on est plutôt en ce moment dans une phase où les projets sur la slide suivante ce sera plus clair si j'arrive à le passer donc voilà c'est l'approche globale on part ça c'est rien de très innovant mais on part d'un besoin général pour aller vers un besoin plus spécifique et quand le besoin le plus spécifique a été identifié on a soit une procédure d'achat classique sachant que nous on est soumis à la commande publique donc on n'a pas la possibilité de passer des marchés comme on le souhaite parce qu'on est une association ou alors on va développer ces innovations avec nos partenaires qui sont les partenaires de Paris 2024 de différents rangs ou si pas possible essayer de trouver d'autres partenaires pour développer ces innovations dans une démarche de co-innovation donc les chiffres clés d'innovation c'est 82 expérimentations lancées quand même donc on essaye vraiment d'intégrer les start-up les TPE les TME à ce projet là avec 564 entreprises à date qui ont été rencontrées et redirigées vers différentes fonctions opérationnelles et 36 innovations différentes au sein du comité qui serviront aussi pour les autres événements et les autres comités d'organisation donc ça c'est vraiment aussi un héritage de Paris 2024 sur l'innovation plus spécifiquement donc ici on est au cœur du notice donc plus spécifiquement qu'est-ce qu'on a déjà contractualisé ou en cours de contractualisation sur les bouées notamment des bouées qui sont des bouées françaises on a contractualisé le marché des bouées pour la voile le triathlon la natation marathon le canoë et l'avion et ces bouées seront aussi expérimentées lors des testaments on a aussi d'autres innovations sur la voile avec des bouées autonomes qui vont être justement des bouées qui vont permettre qui sont équipées d'un GPS et d'un moteur qui vont je ne suis pas une spécialiste des bouées je suis sûre que beaucoup pourront expliquer mieux que moi mais qui un moteur et un GPS qui permettront d'acheminer des bouées de placer des bouées à des endroits spécifiques et qui permettront de préserver l'environnement et ne pas abîmer les fonds marins et également de donner des informations importantes de météo aux concurrents parce qu'on pourra les positionner à des endroits spécifiques aussi une flotte de bâtons électriques que l'on va contractualiser avec une entreprise européenne qui produit en Europe sauf pour les batteries qui sont produites en Asie et ensuite je me tourne également vers Nomado parce que je sais qu'on a des discussions pour justement utiliser la solution de conteneurs d'eau douce pour désalinizer les bateaux sur la marina en 2024 Sinon on travaille sur la marina avec un partenaire de livraison qui est ce qu'on appelle chez nous Event Delivery Entity qui est Opscotch et qui va nous aider à livrer le test à laquelle on délègue des éléments du test et notamment le process de collecte et de valorisation des déchets qui est innovant parce qu'il est en quatre temps avec une coordination et sensibilisation sur site une collecte via une cycle logistique et une massification de cette collecte sur site un tri et un upcycling et une démarche de valorisation des déchets sur site vers d'autres endroits pour vous orienter un peu dans la démarche de comment rejoindre comment prendre part au projet il y a trois idées qui sont un peu complémentaires donc nous comme vous l'avez dit on est vraiment sûr de la commande publique donc tous les marchés que l'on passe sont référencés dans Maximilien qui est la plateforme de commande publique vous pouvez vous inscrire aux alertes ou est sélectionnée par une recherche classique internet ensuite on a une personne de la fabrique économique solidaire des jeux j'aurais dû écrire son contact qui s'appelle Mario Ferté et qui est venue s'installer dans les bouches du Rhône pour aider les TPE et PME à répondre soit à un groupement ou seul au marché de Paris 2024 et mieux appréhender justement la commande publique qui peut être complexe parfois et pour quelques éléments spécifiques sans certitude de résultat mais vous pouvez écrire à innovation à paris2024.org sur ces sujets là d'innovation parce qu'il y a encore des sujets d'innovation que l'on doit traiter et ensuite dernière chose je rappelle que Paris 2024 c'est effectivement un comité d'organisation mais on travaille avec beaucoup de partenaires donc pour moi il est intéressant d'aller aussi voir les partenaires des jeux avec lesquels on travaille déjà pour proposer vos solutions voilà merci beaucoup merci beaucoup Adèle pour cette présentation de la méthodologie d'innovation ensemble de Paris 2024 est-ce que dans la salle vous avez des questions concernant l'innovation et les JO je pense qu'ils veulent tous des billets je n'ai pas mais vous pouvez vous inscrire au tirage de sort à la seconde vague de tirage de sort qui commencera le 11 mai merci pour cette information merci Adèle je vous demande de l'applaudir merci merci beaucoup voilà ce meet-up Inno Provence édition économie de la mer est maintenant terminé j'espère que le programme vous a enchanté il était vraiment très 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 riche je tiens avant de demander à remercier de venir conclure la séquence avec moi je tiens à remercier toutes les équipes de la DGD économie bien entendu de la DGD communication et les équipes les équipes qui ont permis en fait de faire que ce lieu soit très beau au bord de la mer est bien loti un cocktail déjà de la fois on va vous être proposé jusqu'à la suite je vais demander à Arnaud merci de venir vouloir me rejoindre merci Arnaud donc le mot de la fin qu'en avez-vous pensé merci Stéphane ben voilà je suis un élu à l'innovation métropolitaine heureuse ce matin déjà par la richesse des présentations la richesse des échanges la richesse des questions également je pense que l'objectif est atteint pour cette édition encore des meet-up de l'innovation métropolitaine pour cette troisième édition sur le thème de la mer je remercie notre collègue Didier Réau président du Parc national des calentes de sa présence et de son intervention également qui n'était pas prévue et donc voilà à la volée merci Didier je remercie également tous mes collègues présents ici c'était l'objectif également de le faire au moment de la rencontre avec les mers de qu'ils puissent voir un peu le travail de ce que c'est que les meet-ups ce que fait la métropole en accompagnement de l'innovation sur le territoire parce que la métropole innove on l'a vu les autres collectivités également on a beaucoup cité la région également mais tous les élus locaux dans leur délégation ou sur leur territoire et bien évidemment les maires dans les communes également accompagnent l'innovation c'était l'objectif donc j'invite vraiment mes collègues maires à envoyer leurs élus des conseils municipaux en charge des politiques selon la thématique des prochains meet-ups à venir nous rejoindre pour vous voir écouter et pour voir devenir l'objectif également de la métropole c'est vraiment de devenir un territoire d'expérimentation c'est un des objectifs que je n'ai pas parlé tout à l'heure en introduction mais c'est vraiment de faire de notre métropole un territoire d'expérimentation on l'a vu dans les solutions proposées qui peuvent expérimenter sur le territoire on va parler de la smart city bien évidemment où l'objet c'est de que toutes les collectivités la métropole c'est 92 communes donc on a le pouvoir on a parlé de commande publique et également de la commande publique métropolitaine mais bien évidemment les 92 communes au travers de la commande publique sont aussi des acteurs de l'innovation et il faut que cela s'imprègne dans notre achat et c'est l'objectif de la plateforme pardon des meet-ups et également j'en ai pas parlé des challenges qui ont été mis en place par la métropole mais on aura l'occasion de vous présenter ça lors de prochaines éditions donc en tout cas merci à toutes et tous de votre présence merci aux équipes de la DGD merci ECO et à toutes les équipes merci à Stéphane d'avoir animé à nouveau ce meet-up et maintenant moment d'échange n'hésitez pas à aller discuter avec nos élus nos maires et vous présenter vos solutions allez visiter également le salon d'innovation des solutions qui se trouvent juste derrière le petit muret ici merci à un moment je vais demander à tous les intervenants de venir nous rejoindre sur la scène pour une photo de famille s'il vous plaît donc Alexis Maréchelle de Norado Clémentine Bréz Arnaud Trusset M. Philippe Lavoisier Julien Cavernier Adel Stern et Radislav du groupe de Toten merci pour notre famille j'espère que les photographes sont là j'en vois un ah il faut se resserrer le deuxième équipe c'est alors ah on pense pardon si j'ai été le coup deux ans bon c'est parti c'est parti c'est parti Merci.